Et on va pouvoir démarrer. Je suis Benjamin Gentil, je suis membre de l'association La Fabrique des communs pédagogiques et avec Moïna qui est juste à côté de moi et en train de gérer des petits soucis techniques. On va co-animer ces deux heures de webinaire ensemble. Je vous le rappelle très, très rapidement, ces webinaires ont trois principaux objectifs. D'abord, donner à voir le travail parlementaire qui a été mené par Mesdames Melchior et Paschini sur l'adaptation de l'école au changement climatique et participer à faire connaître et porter les recommandations qui y sont issues. Démontrer, et je crois que votre présence parmi nous, on est une première esquisse, la mobilisation de la société civile et de la communauté éducative autour de ces enjeux cruciaux d'école et de changement climatique. Et enfin, nourrir une espérance qui, je crois, est partagée par Mesdames les députés Melchior et Paschini, c'est celui de voir émerger une grande loi transpartisane sur l'adaptation de l'école au changement climatique. Et peut-être que pour démarrer la session, on est trois associations à organiser ce webinaire et on va se présenter en deux minutes maximum. J'aurais le dur rôle aujourd'hui de faire respecter les temps de parole. Et pour avoir observé quelques séances de commissions parlementaires, je remarque que le collègue qui préside la séance dispose d'un bouton sur lequel il peut couper les micros lorsque les prises de parole ne respectent pas le temps imparti. suivant les exemples de mes honorables députés, je n'hésiterai pas à couper un micro si quelqu'un est trop long et je m'en excuse par avance, mais c'est important. Donc voilà, avant de donner la parole à Fred pour présenter les profs en transition, je présente en deux mots la Fabrique des communs pédagogiques. C'est une association qui est née pendant le premier confinement, qui réunit et qui a pour particularité de fédérer des communautés et des coalitions d'organisations autour de programmes. Et un des programmes forts qu'on porte aujourd'hui, c'est la massification de la pratique de la classe dehors, notamment dans l'école publique. Et on a la chance de recevoir aujourd'hui deux députés avec nous. Et je vais laisser la parole à Frédéric Essa pour présenter en deux minutes chrono les profs en transition. J'ai l'impression, j'ai que deux minutes. OK. Alors moi, c'est Frédéric Essa. Bonjour à tous et à toutes. Je suis enseignant, professeur des écoles dans l'école publique. Je suis également détaché en position de formateur au sein de Réseau Canopée. Je salue les collègues qui sont là d'ailleurs aujourd'hui. Mais j'interviens avec vous ce soir en tant que, sur mon temps libre, sur mon temps bénévole, en tant que cofondateur, administrateur du Réseau Profs en Transition. Qu'est-ce que Profs en Transition ? C'est un réseau d'acteurs qu'on a créé en 2018 avec un collègue enseignant, Antoine Maldonado, que je salue également, qui avait pour but de créer un espace d'échange et de partage pour l'ensemble des éducateurs. Donc éducateurs au sens large, enseignants évidemment, mais aussi membres des collectivités, des porteurs d'associations, des porteurs de projets. Et qui aujourd'hui réunit plus de 30 000 membres sur les réseaux sociaux. C'est également un espace de co-construction et de partage de ressources que l'on partage notamment sur le site web. Je vous mettrai les liens dans le fil de conversation. Je termine par vous dire qu'on est très heureux d'avoir pu être auditionnés lors de cette mission d'information parlementaire. Et qu'on est donc très heureux également de participer aujourd'hui à la vie post-publication de ce rapport. Je suis bon, Ben, deux minutes ? Nickel. Tout fait. Et ça me laisse le bienvenu à Jean-Michel Zakarchuk parmi nous. Ça a été un peu laborieux, on a réussi. Je te laisse pareil, en deux minutes maximum, présenter le CRAP Cahier Pédagogique. Merci. Ah bon, on ne t'entend pas. Attends, ton micro n'est pas activé, Jean-Michel. Voilà, c'est bien. Mais bonjour à tous. Donc, on représente les Cahiers Pédagogiques qui sont partenaires de ce webinaire. Notre association, qui existe depuis 1945 et qui publie les Cahiers Pédagogiques chaque mois, s'intéresse évidemment beaucoup aux problèmes environnementaux, aux questions environnementales. On a publié il y a deux ou trois ans un numéro qui s'appelait « Face à l'urgence écologique » et on publie régulièrement des textes là-dessus. On a participé au rassemblement de l'école dehors à Poitiers. Et là, je m'apprête à publier un livre collectif avec une cinquantaine d'intervenants, de contributeurs, qui va s'appeler sans doute « L'école face aux défis écologiques » et qui va apparaître au mois de juin. Et puis, on a publié récemment sur le site aussi l'interview de l'une des deux députés qui sont là aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Michel. Pour contextualiser un peu ce temps de parole, d'abord, vous aurez remarqué qu'on utilise le logiciel Zoom. D'habitude, la fabrique des communs pédagogiques promeut l'utilisation de logiciels libres. On vous partagera ce que ça signifie dans le chat, mais pour des raisons techniques et budgétaires. On n'était pas aujourd'hui en mesure de vous proposer un outil libre en capacité d'accueillir 500 personnes. Donc, on remercie le complice qui a bienvenu nous prêter un Zoom, qui accueillait 500 personnes. Mais voilà, on préfère signifier que quand on peut, on utilise des logiciels libres. Une autre pratique commune qu'on a, c'est celle de documenter les échanges. Donc, l'intégralité des échanges oraux comme écrits du jour seront documentés dans un pad, donc un document de prise de note collaboratif qui va vous être partagé. En fait, le secrétariat de séance est collaboratif. L'ensemble de ces ressources créées seront libres de droit. Et on y consignera l'ensemble de vos commentaires, remarques, questions. C'est-à-dire que là, on est 250 déjà. Déjà, on ne va pas pouvoir répondre aux 250 personnes à l'instant T. Par contre, on inscrit ce travail dans un temps long d'un processus législatif. Et aujourd'hui, c'est un temps aussi bien de présentation des recommandations du rapport que de collecte de vos paroles. Et il faut le prendre comme tel. Donc, n'hésitez pas à intervenir, déposer vos idées, vos remarques, vos suggestions dans le chat. Il va sans dire qu'on n'est pas là pour faire de la prospection commerciale et qu'on veut un débat démocratique sain. Donc, il n'y a aucun propos injurieux qui sera toléré. Et voilà. Et ceci étant dit, je vais vous souhaiter à toutes et tous un bon webinaire. Et pour commencer, je rappellerai simplement l'historique que nous avons avec mesdames les députés. On s'est rencontrés autour de leur mission en mars dernier. Ensuite, mesdames les députés Melchior et Paschini sont venus à Poitiers pour assister au centre-ville à hauteur d'enfants qui mobilisait 61 classes et 1300 enfants pour apprendre dehors. Et elles avaient réalisé des auditions auprès notamment des personnes qui animent aujourd'hui, mais également des auditions d'enfants, parce que la problématique climatique, les premiers concernés, ce sont les enfants. Et ça avait donc été l'occasion d'auditionner 80 enfants lors de cette journée. Donc voilà, ce webinaire, il vient continuer un cycle qui a été amorcé il y a plusieurs mois et qui pourrait se poursuivre à l'avenir. Et peut-être, à des fins de rappel informatif, mesdames Melchior et Paschini, vous accepteriez peut-être de nous rappeler votre rôle de député, le rôle des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, et comment se construit un rapport parlementaire et à quoi ça engage. Voilà, merci. Merci Benjamin. Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir en particulier à Francesca. On s'est vus hier matin, mais on se croise et on n'a pas toujours l'occasion de rester bavardés. Je suis ravie de participer à ce webinaire et qui viendra sûrement compléter les travaux qu'on a menés avec Francesca lors de cette mission parlementaire qui a duré neuf mois, qui nous a permis de rencontrer beaucoup d'acteurs de ce secteur. Et donc, Francesca en parlera davantage sur la constitution du rapport. Moi, je voudrais vous rappeler que le rôle du député, c'est effectivement de s'emparer de sujets qui dépendent un peu de la commission dans laquelle on se trouve. Nous sommes 577 députés et nous sommes répartis en huit commissions transpartisanes, qui sont donc les affaires économiques, la défense, les affaires étrangères, les affaires sociales, le développement durable, les finances, les lois et la commission à laquelle nous appartenons, Francesca et moi, qui est la commission des affaires culturelles et de l'éducation et qui s'occupe aussi du sport. Nous avons cette particularité, Francesca et moi, d'être enseignantes toutes les deux dans des domaines différents. Mais donc, c'est sans doute ce qui fait que nous nous intéressons à l'école en général. Et puis, toutes les deux, nous avons aussi des intérêts pour la transition écologique. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur une loi qui s'appelle la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et coévaluer aussi également une loi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà comment nous nous sommes retrouvés sur une proposition de Francesca sur cette mission. Alors, les députés, en fait, ils se retrouvent en audition, en commission pour auditionner des personnes. Alors, soit sur des sujets. Alors, par exemple, cette semaine, nous avons parlé de l'apprentissage de la lecture. Nous avons eu l'occasion de parler du harcèlement scolaire. Nous avons reçu des syndicats d'enseignants, donc des représentants des domaines qui nous sont chers. Donc, ça nous permet de poser des questions. Quand c'est des ministres qui viennent, ça nous permet d'exercer notre contrôle du gouvernement en posant des questions sur des mesures qui ont pu être prises. Et tout ça enrichit, en fait, notre réflexion. Et donc, nous permet aussi de préparer des propositions de loi. Alors, les propositions de loi, c'est quand les parlementaires proposent une loi, un texte de loi. Donc, ça peut être des députés ou des sénateurs. Et ce qu'on appelle, en revanche, les projets de loi, ce sont les ministres qui les proposent. Donc, ces projets, ces textes de loi sont amendés. Donc, les députés ont ce rôle d'amendement, ce rôle pour modifier, pour améliorer, enrichir le texte. Et c'est discuté en commission d'abord, voté en commission. Et ensuite, ça passe dans les numéritiques. Et en parallèle de ces travaux, disons, de députés qui arrivent jusque dans l'hémicycle, nous avons des missions parlementaires que nous pouvons demander et qui nous amènent à faire un peu le même travail, c'est-à-dire à auditionner un certain nombre d'interlocuteurs et ainsi de travailler sur une proposition de loi. Et c'est ce qu'on espère pouvoir réaliser à la suite du rapport que nous avons déjà présenté en commission. Merci beaucoup, Mme Melchior. Mme Paschini, est-ce que vous souhaiteriez apporter des éléments complémentaires ? Déjà, dire bonjour à Gratzié-leur par écran, comme ça, c'est beaucoup moins sympathique. Mais effectivement, on se croise sans avoir forcément le temps de pouvoir échanger. Bonjour à tout le monde et surtout merci de nous accueillir au sein de cet échange d'aujourd'hui. Ça permet de faire vivre ce rapport de mission d'information. Donc, Gratzié-leur était assez clair sur les missions et comment fonctionnent les commissions. Après, j'aurais peut-être juste à ajouter que cette demande de mission d'information, effectivement, elle venait au départ de mon cabinet. On s'était penchés déjà sur des sujets d'alimentation à l'école et j'étais très contente de travailler avec Gratzié-leur, avec qui je partage ce passé qui reste toujours présent d'enseignante. Et on a travaillé vraiment main dans la main pendant ces mois d'audition. Donc, nous avons commencé à travailler sur le rapport au mois de mars. Nous avons terminé les auditions au mois de septembre. Et donc, il faut imaginer qu'après, il y a tout un travail de rédaction du rapport qui se fait avec les administrateurs de la commission éducation. Et donc, nous, on avait pas mal auditionné. Et puis, notre mission avait des volets qui étaient très, très larges. Au départ, on était partis. Moi, j'étais plutôt partie sur une idée de travailler autour du bâtiment scolaire et de l'alimentation. Et puis, on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant, mais qu'il faut aussi travailler autour de la pédagogie, autour des rythmes scolaires, autour des mobilités. Et donc, on a essayé de faire le plus large possible, ce qui a fait qu'on aboutisse à une centaine de recommandations sur ce rapport. Et donc, avec Grazilla, on a été essentiellement, je dirais, à 98 % d'accord sur toutes les recommandations que nous avons pu faire, ce qui est bien parce que l'objectif, c'était quand même celui d'aller dans le même sens, autant que possible. Et vous le verrez, on aura le temps d'en discuter après. Il y a quelques petits points de divergence, mais qui ne sont pas complètement insurmontables. Et donc, il faut aussi se dire que ce rapport était intéressé énormément dans la présidente de la commission, qui, dès le départ, m'avait dit qu'elle serait très intéressée pour qu'à la fin, il y ait une proposition transpartisane qui ressorte de quelques-unes de ces propositions que nous avons formulées. Et donc, la prochaine étape, pour terminer, c'est une remise en main propre, on pense au premier ministre. Ça n'a pas encore été fait parce que l'agenda a été compliqué sur ces dernières semaines. Et puis, l'idée, c'est de faire vivre ce rapport avec vous et de pouvoir marquer avec une ou plusieurs propositions de loi. Merci beaucoup. En résumé, il y a une commission permanente d'éducation et culture à l'Assemblée nationale, qui vous a nommé co-rapportrice, Mme Melchior et Paschini, pour un rapport sur l'adaptation de l'école au changement climatique. Vous avez pu mener une quarantaine d'auditions et une analyse de nombreux travaux pour aboutir donc à ce rapport transpartisan, parce que nous ne l'avons pas nommé de mandi, mais Mme Melchior fait partie du parti Renaissance de la majorité et Mme Paschini fait partie des écologistes. Ce rapport a reçu un accueil unanime par vos collègues au sein de la commission, puisqu'il a été voté à l'unanimité le 6 décembre dernier. Et aujourd'hui, les prochaines étapes, c'est donc de présenter ce rapport au premier ministre en vue d'une potentielle proposition de loi. Et j'insiste là-dessus, transpartisane sur l'adaptation de l'école au changement climatique. Et avant de rentrer dans le dur de votre rapport, Nathael Valenhorst, que je remercie d'être parmi nous aujourd'hui, me disait, c'est bien d'avoir des faits sur lesquels on est d'accord avant de discuter. Et c'est pour ça qu'on l'a convié. Néanmoins, je crois que je le présenterais beaucoup moins bien qu'Ange Ansour de l'Association française d'éducation par la recherche et des saventuriers. Donc, Ange, je vais te laisser prendre la parole et introduire Nathanael. Et simplement, je le signale et je le remercie infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. L'historien britannique, très fin connaisseur de la France, Théodore Zeldin, nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui et je tenais à l'en remercier. Voilà, je te laisse la parole, Ange. Bonjour à tous, Jean Sour, directrice de l'IFER. Et j'ai le plaisir d'introduire Nathanael Valenhorst, professeur des universités à l'Université du Catholique de l'Ouest d'Angers. Et Nathanael, au-delà des titres institutionnels que vous pourrez trouver facilement partout, est surtout auteur d'ouvrages incontournables sur l'éducation en Anthropocène et sur toutes les problématiques contemporaines qui lient les enjeux des changements climatiques et des changements environnementaux et la question des finalités de l'enseignement, de l'éducation et de l'école. Que ce soit l'école d'or ou tout autre dispositif lié à l'environnement, lié à l'éducation, à le développement durable, comme on parle dans le vocable scolaire en France, ou toute autre question, le fait de les intégrer dans un cadre plus global, celui de l'éducation en Anthropocène, est vraiment l'apport majeur de Nathanael pour tous les acteurs éducatifs, qu'ils soient associatifs ou qu'ils soient scolaires. À ce titre, la FPR a eu le plaisir à plusieurs reprises de bénéficier de son expertise et je pense que nous pourrions tous aujourd'hui en bénéficier. Je te laisse Nathanael la parole. Bonjour, un grand merci Ange et puis merci à Benjamin, merci à chacun de vous. En tout cas, je suis vraiment heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui, de dire quelques mots. Je laisse Benjamin me couper la parole ou m'orienter ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Alors, en fait, pour quelques mots un peu de contextualisation, quoi. Donc, en 10-15 minutes. Alors, ce n'est pas facile, en fait, de dire quelques mots en 10-15 minutes. La première chose que j'avais envie de dire, en fait, c'est de dire, mais en fait, sur le climat, la biosphère, le fonctionnement de nos sociétés et sur ses articulations, c'est-à-dire sur le cadre qui va structurer la vie humaine en société, on peut oublier tout ce qu'on croit savoir, savoir, le réel dans lequel on est et qui est devant nous, c'est pire que ce qu'on croit savoir. Voilà. Alors, désolé, ça fait une entrée un peu mélodramatique comme ça, je… Voilà. Juste, alors, quelques mots sur les savoirs, parce qu'on est là pour, de ce que je comprends, on est là pour échanger, débattre et donc parler aussi, j'ai envie de dire, de politique. Voilà. Et ce qui est toujours difficile quand on parle de politique, régulièrement, on peut avoir tendance à parler à partir de l'idée qu'on a du monde. Voilà. On est un peu plus pour, je ne sais pas quoi, une protection de la nature, un peu plus pour quelque chose, le fait que les libertés puissent s'exprimer, un peu plus pour la solidarité, un peu plus pour la liberté d'entreprendre, un peu plus, etc. Et puis, en fait, souvent, on ne prend pas le temps de plonger dans les faits pour nous mettre d'accord sur les faits. Alors, et pour ça, on a un moyen par excellence, c'est les savoirs scientifiques, en fait, c'est aussi simple que ça. Alors, juste, moi, je veux bien vous dire comme ça quelques articles scientifiques qui m'ont profondément marqué, qui m'ont profondément altéré. Je peux parler d'un article, par exemple, de Luciana Gatti, en 2014, qui propose un bilan carbone des forêts du bassin amazonien. Et puis, dans cet article-là, elle nous montre, en fait, que les forêts du bassin amazonien, aujourd'hui, émettent davantage de carbone qu'elles ne fixent du carbone. Voilà. Alors ça, c'est fort, en fait, comme élément de savoir. C'est contre-intuitif. On a, chacun de nous, on a été formé à partir de la vitale symbiose entre la vie animale et puis la vie végétale. Voilà. Et aujourd'hui, du fait des modifications climatiques autour du bassin amazonien, il y a des arbres qui partent en fumée. Donc, le carbone, patiemment stocké dans les arbres, il est renvoyé dans l'atmosphère. Il y a des arbres qui décèdent sur pied du fait du stress hydrique, d'un manque d'eau. Il y a des politiques qui ont été des politiques aussi de déforestation pour planter des bœufs à la place. Bon, voilà, un bœuf, ça n'a pas le même bilan carbone. Bon. Voilà un premier élément. Un deuxième élément, c'est une étude de Margot Bador qui regarde en 2100 avec un ensemble de modélisations prospectives au niveau climatique et puis se dit, mais alors, la vague de chaleur de 2003, particulièrement forte qu'on a connue, si on prend cette structure de la vague de chaleur en 2100 avec à peu près plus de 3 degrés de réchauffement global moyen, ça donnerait quoi ? À Strasbourg-Metz et Nancy, en 2003, il a fait 42 degrés lors du pic caniculaire. C'est énorme, 42 degrés. En fait, avec 2 degrés de réchauffement global moyen en plus, c'est-à-dire plus 3 degrés versus le plus 1 qu'on avait déjà en 2003, on atteint un pic caniculaire de l'ordre de plus 55 degrés. Voilà, 55 degrés. Quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire quoi ? C'est des températures. Le record du monde aujourd'hui, c'est 54,8 degrés dans un désert aux États-Unis. Donc, c'est des températures qui désertifient des pans entiers du territoire national, aujourd'hui destinés à la production agricole, etc. Bon, voilà. On pourrait… Voilà, la liste est longue. Vous avez chacun entendu soit de la modélisation autour des limites planétaires, soit des modélisations autour du budget carbone, soit des modélisations aussi autour de la sixième extinction de masse, etc. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le climat s'emballe, les écosystèmes de la biosphère vivent un processus qui est celui de l'effondrement, et puis nos sociétés, on est pris dans un processus qui est celui de l'accélération. Et donc, les trois grands ensembles qui organisent le système Terre, le climat, la biosphère, les sociétés, se renforcent mutuellement à partir de ces trois processus, emballement, effondrement, accélération, et on est pris dans un espèce de tourbillon, de vortex, tourbillon qui détruit, qui sape les conditions bioclimatiques d'existence, ce qui permet la vie humaine en société. Parce que là-dessus, on peut s'arrêter juste 30 secondes, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, tranquille, mime, à échanger, à débattre, à réfléchir, etc., c'est parce qu'on a mangé un sandwich à midi, qu'on mangera quelque chose ce soir. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, la vie humaine en société, avec la diversité fonctionnelle qui est la nôtre, et puis les diversités, voilà, qui fait qu'on peut réfléchir là aujourd'hui, c'est la résultante d'une maîtrise des écosystèmes, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on vive dans un climat, un contexte bioclimatique, dans cette articulation climat et biosphère, qui soit stable et prévisible, fait qu'on peut maîtriser les écosystèmes, qu'on peut dégager des excédents agricoles, et qu'à partir de ces excédents agricoles dégagés, on les deal, voilà, on fait du commerce, etc., et on organise l'ensemble de l'édifice civilisationnel et sociétal. Et une transformation radicale, comme celle qu'on est en train de vivre, avec cette entrée dans cette nouvelle époque géologique qu'est l'anthropocène, et signifie, de fait, une transformation et possiblement une transformation des conditions d'habitabilité humaine de la Terre, pour l'ensemble du vivant, bien sûr, et puis pour nous comme humains. Alors, bon, voilà, juste quelques mots comme ça pour poser un cadre. Alors, voilà, en allant très vite, j'ai à la fois mobilisé des savoirs et puis aussi une rhétorique, j'ai envie de dire, comment dire, je ne sais pas si c'est mélodramatique, j'en sais rien, désolé, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le fait d'avoir plongé dans des articles biogéophysiques pendant des années, d'avoir lu des milliers d'articles comme ça, ça a généré sur moi à titre personnel une véritable déflagration existentielle. Je peux bien en dire juste un tout petit mot, ce n'est pas pour vous parler de mon petit cœur, c'est pour signifier ce que ça a généré pour moi, l'immersion dans ces savoirs. Moi, je suis né en 1980, j'ai eu mon bac en 1998 et en fait, la façon dont j'ai été formé psychiquement, la façon dont je me suis socialisé, c'est à partir de la maîtrise d'une logique, d'un paradigme dominant qui m'a été transmis à l'école qui est celui de la continuité, du prolongement. C'est le paradigme unificateur du corpus des savoirs scolaires. Demain est dans le prolongement d'aujourd'hui et c'est pour ça, mon gars, que si tu bosses bien à l'école, tu auras un avenir. Vous voyez bien le truc et c'est ce que je transmets à mes enfants. Et puis, la plongée dans les articles biogéophysiques sur le système Terre, sur le fonctionnement actuel de la Terre et la façon dont nos sociétés en sont tributaires, ces articles-là, et puis, ni plus ni moins ce que nous dit le GIEC dans ses rapports, tout simplement, c'est un autre paradigme qui donne toute sa cohérence au savoir scientifique, c'est le paradigme de la rupture. Demain n'est pas dans le prolongement d'aujourd'hui. Les franchissements de seuils sont possiblement devant nous et puis, les modifications bioclimatiques d'existence sont franches, sont réelles, sont nettes, sont sans retour en arrière possible. Et vous voyez bien, il y a deux paradigmes ici, continuité, prolongement, et on voit bien aussi avec continuité, prolongement, combien on en a besoin dans nos sociétés aujourd'hui parce qu'elles alimentent le paradigme qui est celui de la croissance. Et puis, par ailleurs, rupture, qui est un paradigme qui provient, qui émane véritablement du rapport au réel médié par les savoirs scientifiques. Et en fait, de demeurer dans cet écart continuité d'un côté et puis rupture de l'autre, de fait, ça fait vivre quelque chose pour le temps qu'on ait un cœur ou des tripes pour héberger le savoir. Et alors, ce que je veux bien dire à partir de là, c'est que si on prend le temps de demeurer en présence des savoirs, je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, l'école, c'est le lieu de la transmission de savoir. Les laboratoires sont le lieu de la production de savoir, puis l'école est le lieu de la transmission de savoir, d'un rapport au savoir, d'une appropriation des savoirs. Et pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas complètement à la hauteur des enjeux au niveau de l'école en termes de savoir, de transmission de savoir bioclimatique. Alors, ce n'est pas facile parce qu'en fait, on a des jeunes en construction qui psychiquement ne peuvent pas porter sur leurs épaules et leur psychisme qui n'est pas encore élaboré, construit, etc., cette mise en péril du devenir des sociétés humaines. Il y a quelque chose à cet endroit-là qui est très délicat, qui nécessite beaucoup de tact et de finesse. Et je crois précisément que Laure voulait vous interroger ici, précisément à ces moments. Et alors, je finis en moins de 30 secondes. Et donc, quand on prend le temps de demeurer en présence des savoirs et donc du réel médié par les savoirs scientifiques et non pas de l'a priori que nous avons sur le développement durable, sur ceci, sur cela, etc., on voit l'espace sociopolitique, la politique et les sociétés et nos modélisations économiques complètement différemment. Si je devais le dire de façon toute simple, en fait, le paradigme de croissance dominant aujourd'hui, il ne s'encastre pas dans le réel tel qu'on en a connaissance à partir des savoirs biogéophysiques. Moi, je ne suis absolument pas socialisé chez les décroissants. Il y en a peut-être beaucoup dans l'Assemblée. Ils sont très sympathiques. Voilà, moi, j'ai une socialisation autistique dans les articles scientifiques et c'est ce qui me fait dire ça. Alors là, on va pouvoir dire « Oui, mais ce n'est pas la mission de l'école de réfléchir là-dessus. » Eh bien, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les savoirs biogéophysiques puis aussi tous ces savoirs sociopolitiques qui sont articulés et qu'il est nécessaire de maîtriser pour comprendre avec finesse et pertinence le monde dans lequel on vit. Voilà, j'ai fini, Benjamin. Laure, je te laisse la parole. Il me semble que tu voulais interroger. Oui, bonsoir, M. Valenorst, Laure Pilo. Bonsoir. Je crois qu'on n'est pas très loin dans la même biorégion climatique. Merci pour ce que vous venez de dire. J'avais une question, justement, à propos de ces savoirs transmis aux élèves, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adolescents. La question de l'inquiétude qu'ils pouvaient susciter chez eux a été soulevée à plusieurs reprises ces dernières années. Là, on est dans un webinaire qui réunit des acteurs de l'enseignement, de l'éducation, de l'accompagnement. Est-ce qu'en tant que spécialiste de ces questions, vous auriez un conseil puisque vous êtes aussi enseignant pour la façon dont présenter les choses ? Alors, moi, je vais vous dire tout. Déjà, je vous parle entre guillemets tout cache là entre adultes. En fait, on est entre adultes. Et entre adultes, ce que je veux dire derrière, c'est nous sommes responsables du monde. C'est à nous de travailler le monde pour qu'il soit hospitalier, pour accueillir ceux qui viennent dans le monde, ceux qui viennent dans le monde, les enfants, les jeunes, les étudiants, etc. Ce n'est pas à eux d'être responsables du monde. Bref, c'est nous qui sommes garants de l'hospitalité, de la soutenabilité, puis même de la dimension, j'ai envie de dire agréable aussi. C'est-à-dire vivre dans le monde, il y a quelque chose de possiblement, ça dépend dans quelle région on est, mais possiblement agréable. Et ça, c'est bon. C'est à entretenir, c'est à accompagner, c'est à développer. Après, on ne va pas se mentir, moi, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner. Moi, je suis démuni comme chaque enseignant, c'est-à-dire quand je me mets face aux savoirs tels qu'ils sont. Alors, moi, je travaille à l'université, donc du coup, là, je suis avec des adultes. Donc, il y a avec des adultes, mais qui ne sont pas encore complètement, comment dire, qui sont encore en construction. Donc, il y a une espèce de délicatesse là aussi à avoir. Eh bien, ce n'est pas facile, en fait, de travailler à ces transformations du regard, c'est-à-dire de passer de ce paradigme de continuité à partir desquels ils sont formés, voilà, à ce paradigme de rupture et à apprendre à voir le monde à partir de la rupture. C'est d'autant plus difficile que c'est un travail collectif qu'on a à faire. C'est-à-dire, on n'a pas, moi, je n'ai pas tout un truc à dérouler en disant, ben voilà, la vision du monde qui serait adaptée, qui procéderait du réel, médiée par les savoirs biogéophysiques et la vision du monde sociopolitique, économique, etc. Ce serait celle-là. Ben non, justement, c'est le rôle des députés. C'est justement le rôle, à un moment donné, de décider, d'organiser, de réguler, d'accompagner, etc. Bon, voilà ce que je veux dire. C'est un petit peu… Mais, par contre, l'élément pour moi qui est fondamental, ce sont les savoirs. C'est-à-dire, en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre les étudiants en relation avec les savoirs, là où ils sont produits, c'est-à-dire pas dans des tweets, mais dans des articles scientifiques, dans les revues à comité de lecture, etc. Pour accompagner… Il ne faut pas oublier qu'on est en France les avant-derniers des pays de l'OCDE, c'est-à-dire, en fait, tout le monde est devant nous, les Polonais, les Hongrois, etc. Tous ceux qu'on aime regarder du dessus, ils sont devant nous en mathématiques et culture scientifique. Et donc, il y a de fait, il y a quelque chose là où il faut qu'on soit davantage au niveau. Au niveau pourquoi ? Pour avoir un truc en tête, qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai envie de dire, ensemble ? C'est contenir l'emballement bioclimatique. Il faut qu'on arrête de vouloir faire des trucs pour le développement durable, des trucs pour la nature, des trucs pour la terre, des trucs pour l'écologie, des trucs pour je ne sais pas quoi. Il faut contenir l'emballement bioclimatique. L'emballement bioclimatique détruit les conditions d'existence. Et donc, si on veut faire une chose, ce n'est pas tellement adapté, je devais dire en tout cas, je pense que ce n'est pas juste adapter l'école au changement climatique, mais c'est comment l'école peut prendre sa part dans le défi qu'est l'atténuation pour reprendre la polarisation du GIEC adaptation au changement climatique, atténuation du changement climatique et comment l'école peut prendre une part active pour l'atténuer et pour contenir l'emballement du système Terre pour que la vie humaine en société demeure possible. Et j'aurais une dernière question à vous poser parce qu'il nous reste deux minutes et que je vais être respectueux moi-même des temps que j'ai accordé à chacun. Pourquoi c'est important de faire une loi aujourd'hui et pourquoi ça peut participer d'un mouvement de politisation de cette question-là que lors de votre présence à Poitiers, vous aviez résumé par on ne résoudra pas la question climatique d'un point de vue uniquement individuel en coupant la douche pendant qu'on se savonne. Et du coup, en quoi ça représente d'après vous une opportunité ou un mouvement favorable collectif d'avoir ce rendez-vous aujourd'hui et cette possible loi ? Merci. Les enjeux de fond ce n'est pas d'abord que chacun fasse des belles choses dans son coin vivre dans l'intimité de son cœur une sobriété etc. Très bien, bien sûr qu'il peut se passer toutes ces choses-là super, très bien, bien sûr. L'enjeu de fond si on veut que la vie humaine en société demeure possible alors il faut se donner un cadre prenons un chiffre en 2015 lors des accords de Paris on définit une trajectoire bioclimatique pour contenir l'emballement bioclimatique en deçà de 1,5 degré on définit un budget carbone et aujourd'hui on est en 2024 il nous reste ça dépend comment on compte la possibilité d'émettre moins de 500 gigatonnes d'équivalent carbone on pourrait par des chiffres il y a mille façons de les regarder mais voilà le dernier rapport du GEC il nous dit les infrastructures actuelles qui fonctionnent aux énergies fossiles d'ici 2050 ne vont pas émettre 500 notre budget maxi mais 680 et si on prend les infrastructures en cours de création on arrive à 850 ça veut dire d'ici 2050 850 gigatonnes et ce qu'il faut arriver à comprendre aussi c'est qu'excéder les 500 c'est faire courir un risque pour l'ensemble des sociétés humaines de non-habitabilité humaine de la Terre avec une succession d'emballements alors ça veut dire quoi en fait on n'a pas les moyens on n'a pas les moyens et donc chacun de nous qui gérons un budget nous savons ce que c'est que de ne pas dépenser parce qu'on n'a pas les moyens et donc si on a 500 et qu'aujourd'hui il est prévu 850 la question c'est une question politique sociétale qui nous incombe de se dire mais en fait on arrête qui on arrête quoi où est-ce qu'on va mettre le budget carbone équivalent carbone est-ce qu'on le met dans l'école la formation la transmission est-ce qu'on le met dans l'industrie du luxe est-ce qu'on le met dans l'industrie je ne sais pas quoi pétrochimique est-ce que voilà et ça c'est des grandes questions vous voyez bien que ce n'est pas juste à chacun dans l'intimité de son activité de consommation de poser des choix c'est fondamentalement ensemble et là à cet endroit-là selon les personnes dont on a besoin bien sûr c'est des députés articulés avec des processus qui sont ceux qui sont justement que vous mettez en évidence là voilà d'échanges de débats citoyens etc merci beaucoup la transition est parfaite parce que là on va prendre une dizaine de minutes un petit quart d'heure je rappelle si vous avez des questions des interventions elles sont toutes lues toutes considérées peuvent orienter le discours des personnes en train de parler et dans tous les cas c'est une porte ouverte pour un dialogue plus tard j'ai vu beaucoup de gens qui participent qui partageaient des liens des initiatives continuer ce n'est pas perdu et donc je vais je vais redonner la parole et je remercie très chaleureusement Nathalie Valenhorst pour son intervention et n'hésitez pas à apporter votre grain dans la conversation pour la prochaine heure avec vous mais en attendant je vais donc redonner la parole à mesdames Melchior et Paschini pour une présentation générale du rapport et après on traitera trois axes spécifiques du rapport la classe dehors avec Moïna Fauché de la vigne et Laure Pilo qui se présenteront Laure ça a été demandé dans le chat la question de la formation des enseignants et des pratiques pédagogiques avec Jean-Michel Zakarchuk et Frédéric Essa et enfin la question du bâtiment scolaire de la rénovation et de la rénovation énergétique et il devrait nous rester un petit peu de temps libre ensuite pour un échange libre voilà parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de thématiques dans ce rapport qu'on ne pourra pas tout aborder aujourd'hui et si d'autres temps sont nécessaires pour aborder d'autres thématiques je pense que ce n'est pas fermé aujourd'hui voilà et je vous laisse donc la parole mesdames les députés merci encore alors on ne s'est pas forcément mises d'accord avec Graziella sur qui qui souhaite prendre la parole tout de suite je ne sais pas Graziella si tu voulais commencer oui peut-être peut-être pour donner les grands aspects de ce rapport donc qui nous a amené à une quarantaine d'auditions on l'a dit on a fait neuf déplacements on a interrogé je crois que c'était un sujet qui a été posé au début où on s'installait des Outre-mer on a interrogé aussi des académies en Outre-mer et dont nous avons voulu balayer large parce qu'on s'est dit que l'école c'était en fait un endroit où la transition énergétique pouvait être la meilleure où aussi les effets climatiques pouvaient être avoir une influence sur l'apprentissage sur le bien-être mais aussi contribuaient à travers les cantines et mobilité aussi à avoir des conséquences sur les effets de serre donc nous avons choisi cinq thèmes tout d'abord le bâti scolaire puisqu'on parle beaucoup de rénovation énergétique pour que vous avez cité des températures tout à l'heure qui sont tout à fait graves enfin trop élevées en fait pour apprendre dans de bonnes conditions donc c'est le premier point c'est le bâti scolaire et comment faire en sorte que les écoles puissent les communes puissent rénover au plus tôt avec le bâti scolaire vient aussi la végétalisation des cours qui est très importante aussi puisqu'il faut essayer de créer des îlots de fraîcheur deuxième partie du rapport c'est la pédagogie sur donc comment on traite l'éducation au développement durable et il a bien été dit et ça rejoint ce qu'a dit monsieur Valenstor tout à l'heure il faut enfin il y a des faits scientifiques et il faut s'appuyer sur ces faits il faut que les élèves connaissent ces faits scientifiques les enseignants doivent connaître ces faits scientifiques pour transmettre en fait des connaissances qui combattent enfin qui luttent aussi contre l'éco-anxiété se dire que tout n'est pas fini on peut on peut encore agir le troisième point c'était la pédagogie je pense que Francesca reviendra plus longuement la restauration scolaire c'est aussi important puisque l'alimentation et Francesca aussi a porté une proposition de loi sur l'alimentation sur le bien manger et sur notamment les repas végétariens donc et puis autour de la restauration scolaire se pose aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire autre point les mobilités parce que quand on va à l'école le plus souvent on y va en voiture et c'est pas bon pour la planète donc là aussi il y a des efforts à faire on a constaté que 2% seulement des élèves allaient en vélo par exemple à l'école ce qui par rapport à d'autres pays est largement inférieur et enfin la sobriété énergétique et pas seulement énergétique bien sûr il y a l'énergie mais il y a l'eau il y a la qualité de l'air qui n'est pas de la sobriété mais qui est importante pour le bien-être et puis toutes les possibilités qu'on a aussi de réutiliser des fournitures d'utiliser d'éviter les plastiques dans l'école de faire du réemploi par exemple de mobilier voilà c'est une piste qu'on a souhaité développer c'est vrai que moi j'ai été un peu marquée par mon investissement sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et je pense que l'école c'est un bon laboratoire pour aussi éveiller les consciences et changer les comportements je te laisse la parole Francesca oui alors juste Benjamin si tu peux me dire combien de temps de parole j'ai tout à fait il vous reste 5 minutes tout pile 4 minutes mais ça sera tout juste 5-5 si je parle trop je m'arrête avant il n'y a pas de soucis non mais je vais essayer d'être un peu complémentaire avec ce que vous a dit elle vous a donné les axes de travail sur lesquels on s'est penché je voulais aussi revenir très brièvement sur les propos de monsieur Wallenhorst lui dire qu'effectivement moi je suis tout à fait d'accord avec lui et qu'on est tous dans un métier et nous on s'est penché aussi sur un sujet qui nécessite qu'on soit humble dans la façon de l'aborder et aussi dans la façon de le de le transmettre aux élèves avec les propositions que nous faisons et notamment au sujet de l'éco-anxiété on a été quand même confrontés à ce phénomène et donc la question qui nous est revenue plusieurs fois tout au long de nos auditions et de nos échanges c'était voilà est-ce que tout ce qu'on est en train d'essayer de proposer notamment au sujet de la pédagogie est-ce que ça va faire augmenter l'éco-anxiété mais nous en fait ce qu'on s'était dit c'était que donner des billes pour montrer et qu'effectivement chacun d'entre nous et l'école la première peut mettre en place des actions dans son quotidien et transmettre des actions aussi au sein de sa famille pouvait permettre de réduire cette éco-anxiété et donc devenir acteur et puis je suis d'accord aussi avec le fait de contenir cet emballement bioclimatique mais nous on ne souhaitait pas avec ce rapport que l'école soit passive juste en s'adaptant mais on voulait aussi qu'elle soit active en fait dans ce changement et donc en proposant aux élèves des nouvelles façons de faire et des nouvelles façons d'apprendre notamment au sujet du bâtiment je vais vous donner juste un chiffre anecdotique à l'heure actuelle même si on n'a pas chiffré tous les travaux nécessaires pour remettre les écoles aux normes des bâtiments basse consommation il y a actuellement sur les écoles 14% seulement d'entre elles qui correspondent à ces normes BBC donc ça vous laisse aussi imaginer le champ de travail qu'il y a au sujet de la rénovation du bâti scolaire et nous au travers de cette rénovation on souhaite aussi qu'il y ait des lieux dans les écoles qui ne sont pas encore assez investis à notre sens comme les cantines scolaires ou les cours de récréation qui puissent être investis autrement dans les cantines on sait qu'elles sont très très peu utilisées en fait juste sur le temps où les élèves y prennent leur repas nous on aimerait qu'elles puissent servir à autre chose et notamment à des cours sur une éducation à l'alimentation les cours végétalisés elles offrent des opportunités d'apprentissage énormes elles peuvent reconnecter des élèves à la nature surtout pour les élèves qui vivent dans des moins de parcs ou dans des zones qui sont très densement habitées et puis il y a aussi la question de comment on rénove ces écoles pour éviter qu'il y ait et ça peut paraître une question anecdotique mais quand on investit des millions d'euros sur des rénovations scolaires il va falloir le faire d'un point de vue global et prendre en compte tous les paramètres et nous on a aussi et on l'a dit dans notre rapport pris en compte le paramètre du harcèlement scolaire on en parle beaucoup mais il y a des lieux dans les écoles qui sont très propices au fait de harcèlement comme des longs couloirs qui n'ont pas beaucoup de lumière et donc ça aussi quand on rénove des écoles il va falloir le prendre en compte moi j'ai beaucoup travaillé sur les sujets d'alimentation et vous me faites signe quand il faut me couper et oui pardon allez-y non mais finissez votre et Grazella le disait tout à l'heure moi j'avais travaillé auparavant sur les sujets d'alimentation avec une proposition de loi qui voulait augmenter l'offre végétarienne dans les cantines donc soit passer à un troisième repas végétarien soit à une alternative végétarienne quotidienne et là aussi je voulais vous donner un chiffre à titre d'exemple si on augmente d'un seul repas végétarien par semaine donc on passe de deux à trois on baisse de 50% les émissions de gaz à effet de serre et donc ça ça vous laisse entendre de comment on peut aussi rendre cette école active dans une amélioration des conditions pour pour notre écosystème et et en plus ça permettrait de passer à un repas végétarien en plus de se dire que sur les moments où on a un repas carné ou un repas avec du poisson et bien on investit un peu plus sur la qualité de ses aliments on achète de la viande locale ou de la viande la belle rouge et puis on fait travailler aussi nos agriculteurs et on va pas chercher des produits qui viennent de l'au bout du monde donc Grazilla a un peu balayé rapidement parce qu'on a pas beaucoup de temps et moi aussi tous les sujets sur lesquels on s'est penchés c'est assez frustrant parce que vous verrez le rapport voilà rentre beaucoup plus dans les détails sur les sujets de rythme scolaire et de mobilité mais nous nous rendons disponibles toutes les deux pour pouvoir échanger à nouveau et puis répondre à vos questions à la fin de ce webinaire Merci beaucoup on va commencer par la classe dehors mais sans avoir le temps d'y répondre je vais vous remonter quelques retours et ont été mentionnés dans le chat la question des potages et pédagogiques nos camarades du Québec ont été Virginie Bouel que je remercie mentionne qu'ils ont été mandatés par le ministère de l'éducation québécois pour créer des ressources sur le sujet précis de l'éco-anxiété donc regardons ce qui se passe du côté de nos voisins un camarade un complice quelque part dans les Antiques il disait nous ça fait 50 ans qu'on se bat contre le changement climatique les ouragans les tournades les inondations et il y a sans doute aussi à apprendre de ce qui se passe dans les Outre-mer une autre question soulevée a été est-ce que est-ce un choix volontaire de parler d'éducation au développement durable plutôt d'éducation en anthropocène voilà je balaye pas tout mais il y a plein de rebonds qui viennent alimenter vos réflexions et votre travail et donc je vais donner la parole à Moïna j'ai de la chance parce que je ne suis pas tout seul on est tous les deux et donc là je ne vais pas changer de caméra je vais décaler l'ordinateur et on va d'abord parler un petit peu de classe dehors et je vais donc laisser la parole à Moïna Fauché de la Vigne merci beaucoup tu as 4 minutes bonjour tout le monde donc Moïna Fauché de la Vigne je suis à la FAPEDA j'ai participé au lancement de l'action classe dehors en 2021 et avant ça j'ai travaillé comme journaliste mon dernier poste c'était au monde je travaillais sur ces questions d'éducation et de dehors je me suis rendu compte à quel point les enfants en France étaient de plus en plus complètement déconnectés de la nature et ils ne voulaient même plus mettre un pied dans l'herbe en gros et que ce n'était pas juste dommage mais que ça avait répercussion pour leur développement pour leur santé pour leurs apprentissages et que cette question d'apprendre dehors de notamment via l'école d'offrir ces temps réguliers d'expérience et de de jeu en contact direct avec la nature dans l'environnement c'était quelque chose d'essentiel donc on a lancé cette action classe dehors ce programme en réunissant une coalition d'acteurs donc très variée et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui avec toutes les personnes qui participent à ce webinaire c'est assez significatif et représentatif de notre façon de travailler c'est ce qu'on a vu aussi déjà pendant les rencontres de la classe dehors à Poitiers en mai dernier où beaucoup d'entre vous qui sont là aujourd'hui qui êtes là aujourd'hui ont participé et d'ailleurs je voulais vous remercier Francesca Pasquini et Gradiane Amel Kior pour être venus à Poitiers on s'était rencontrés j'avais participé aux éditions avec vous donc par rapport à cette action classe dehors donc l'idée c'était vraiment et c'est elle est toujours de soutenir les enseignants qui ont envie de sortir et d'emmener leurs élèves dehors de façon régulière donc c'est de faciliter d'avoir un cadre facilitant pour tous ces enseignants qui ont envie de le faire et donc pour ça c'est mettre les gens en relation grâce à toutes les organisations qui participent on sent notamment de la médiation de contenu on assure un partage de ressources avec des webinaires un site internet de la création de contenu ensemble newsletter etc et aussi un travail de valorisation de faire connaître ce qui se fait déjà les ressources qui existent déjà qui ont été faites et produites par des institutions des associations locales et qui ne sont pas assez connues par les gens qui ont besoin et donc je ne vais pas aller très loin dans le détail de ce qui a été lié en place mais ce que je voulais juste rappeler c'est que cette question de classe d'or c'est bien sûr une question d'éducation mais ce n'est pas seulement une question d'éducation et d'ailleurs on l'a vu que ce soit au Québec ou au Royaume-Uni les formations qui ont été faites pour les éducateurs etc ce n'était pas seulement une question d'éducation c'était par exemple au Royaume-Uni ils se sont dit c'est un sujet dans les années 90 ils se sont rendus compte à partir de toutes les études qui existaient déjà à l'époque et qui sont beaucoup renforcées depuis ça s'est encore validé de tous les effets que ça a ces expériences de nature régulière pour les enfants c'est une question d'éducation mais c'est aussi une question de santé c'est aussi une question de développement c'est aussi une question de petite enfance donc c'est quelque chose qui est intermitériel de base ce n'est pas juste un sujet de l'école mais bien sûr c'est de l'école aussi qu'il faut adapter au changement climatique est-ce que vous pourriez éventuellement rebondir sur cette question par rapport à parce que vous avez rajouté dans votre rapport il y a plusieurs recommandations qui citent cette question de classe d'or peut-être que vous pourriez repartager ce que vous aviez noté et avec une incursion du chat qui dit et il y a besoin des associations locales du terrain pour accompagner tout ça bien évidemment et je me permets de le souligner merci Moïna et donc mesdames les députés est-ce que vous pouvez réagir par rapport à la classe d'or et le lien avec vos travaux on a 5 minutes à se partager c'est ça vas-y Francesca j'ai commencé c'était précédent et je vous en prêtrer éventuellement vous avez 5 minutes là ensuite l'or fait une intervention sur formation des enseignants et classe d'or et vous aurez à nouveau 5 minutes je ne prendrai pas plus de 2 minutes mais nous on a été vraiment ravis de participer à séjourner à Poitiers et ça a été très intense mais on a pu voir beaucoup de choses et rencontrer beaucoup d'acteurs moi ce que je retiens de cette journée c'était vraiment la demande qui nous a été faite par plusieurs enseignants cette demande de légitimité dans leur pratique alors ils sont très bien accompagnés semblerait-il par l'académie de Poitiers et aussi par la ville de Poitiers qui avait mis en place en concertation avec les enseignants des kits pour que les élèves puissent aller faire classe dehors nous on a effectivement fait plusieurs recommandations dans notre rapport parce que cette envie de reconnecter l'élève avec la nature est quand même une grande partie de notre rapport et les classes dehors aident beaucoup à ça alors ce qu'il faut retenir et mettre en avant c'est que finalement ce sont des pratiques qui ne demandent pas nécessairement beaucoup de moyens et qu'on peut mettre en place à proximité immédiate de l'école déjà dans sa cour de récréation ça peut être dans un parc qui est voisin moi je parlerais d'une recommandation que nous avons fait c'est celle de sacraliser des moments de classe dehors au rythme d'une demi-journée par semaine qui peut être soit toutes les semaines mais soit aussi se concentrer sur une période dans l'année où les élèves peut-être partiraient une semaine et ces moments-là seraient concentrés dans ces moments-là mais en tout cas pour nous c'est très important qu'il y ait un rythme et que ça puisse être investi par toute la communauté des enseignants surtout si on arrive à concrétiser les recommandations de notre rapport qui sont des cours végétalisés et puis le fait aussi de reconnecter l'élève à la nature qui est proche de l'école et donc créer une connexion et une facilité d'accès vers cette nature depuis l'école Juste compléter on parle de connexion à la nature et en fait je dirais aussi que ça déconnecte aussi des écrans parce qu'il y a ce phénomène aussi d'enfants qui se concentrent sur des écrans et qui oublient en fait le monde qui vit autour donc ça c'est une bonne chose ce qu'on recommande aussi c'est effectivement de mettre en réseau et je le disais sur le tchat tout à l'heure que certains enseignants semblaient un peu seuls en fait à faire la classe dehors d'où l'importance et c'est une de nos recommandations de créer un réseau de formateurs un réseau d'informations et de ne pas essayer non plus de se contenter aux primaires même si c'est important essayer aussi d'inciter les enseignants dans le secondaire à poursuivre cette démarche de la classe dehors pour avoir un autre rapport aussi au savoir et à l'enseignant Merci beaucoup Laure je te cède la parole Oui bonsoir merci je vais être rapide beaucoup de choses ont déjà été dites sur le sujet de la classe dehors donc je m'appelle Laure Pilo je suis professeure documentaliste formatrice pour le rectorat actuellement en disponibilité je travaille j'enseigne à l'université d'Angers je suis formatrice à l'INSPE de Nantes j'ai également co-rédigé co-conçu un parcours magistère sur la classe dehors dans le secondaire avec Méliné Channard du réseau Canopée qui est présente ce soir et qui avait pour thème l'enseignement dehors dans le secondaire comme vous venez de le souligner qui est un prolongement important de cette pratique donc depuis le début de cette discussion il est beaucoup question de c'est bien normal des enfants et donc là c'est un petit peu le moment où on peut tirer les échanges vers les plus grands que vous évoquez à plusieurs reprises les adolescents au sujet de l'alimentation des mobilités douces mais où on voit que pour la classe dehors c'est un sujet qui se développe dans le secondaire pour l'instant à bas bruit plutôt des initiatives locales de collègues et peut-être de façon un peu moins massive que dans l'enseignement primaire dans les EFC ces organismes de formation du rectorat on peut souligner peut-être que du point de vue des fondamentaux du travail autour des fondamentaux donc lire, écrire, compter la classe dehors c'est vraiment un dispositif essentiel où on peut vraiment travailler ces aspects-là comme le souligne régulièrement Eric Flora inspecteur d'un académie de Nantes qui est aussi avec nous ce soir donc c'est pareil pour les adolescents bien sûr c'est une pratique qui peut permettre de travailler les fondamentaux et malgré les clichés c'est aussi un âge où les élèves apprécient les sorties où vous avez évoqué le problème de l'addiction aux écrans là on a l'opportunité justement en sortant de la classe leur proposer d'autres supports d'études qu'un PowerPoint par exemple et puis on a aussi toute la problématique du climat scolaire qui trouve de nombreuses pistes de remédiation dans les sorties régulières avec les élèves donc oui ça prend un peu plus de temps dans le secondaire les réformes du collège du lycée sont récentes il y a des contraintes de DT des examens auxquels préparer les élèves mais on ne peut qu'encourager la montée de cette pratique et l'accompagnement par la hiérarchie dans l'éducation nationale de la classe dehors dans le secondaire ça je pense qu'à la lecture de votre rapport c'est vraiment des aspects qui bénéficieront de l'approche systémique que vous avez développée et donc merci pour ça peut-être pour terminer sur ce sujet du secondaire j'aimerais attirer votre attention sur la question du rapport éducation nationale et collectivité que vous avez abordé à plusieurs reprises et développé et on peut peut-être profiter de cette proposition de texte de loi qu'on discute là ce soir pour souligner le fait que comme la compétence développement durable est portée en grande partie par les régions même si les départements ne sont pas exclus de cela on constate une disparité sur le terrain de financement disponible entre les collèges et les lycées les lycées étant les mieux dotés là peut-être qu'il faudrait donc réfléchir à quelque chose de ce point de vue là et bien sûr dans l'idée que harmoniser les crédits peut permettre de diversifier les acteurs les acteurs du milieu associatif ont déjà été cités et c'est vraiment quelque chose faire rentrer d'autres adultes dans l'établissement du secondaire c'est aussi très important pas seulement dans le primaire et ça pourrait contribuer à faire vivre les dépenses d'équipement à en faire donc à en allouer une partie pour le fonctionnement voilà et enfin je terminerai par le fait que le travail autour des liaisons interdegrés donc c'est-à-dire le passage de l'élémentaire au collège du collège au lycée et du lycée à l'université semble ici fondamental autour de la classe dehors puisque si on a une massification de la pratique dans l'enseignement primaire il est possible que les adolescents qui arrivent en sixième soient dans l'attente de sortie et que ce serait dommage de ne pas les accompagner sur ce terrain-là voilà je vous remercie merci beaucoup Laure et je fais une petite intrusion du chat en étant toujours partial et incomplet mais je notais notamment des discussions autour des classes de dehors et des classes de découverte il ne s'agit en aucun cas d'opposer mais au contraire de voir comme des dispositifs complémentaires qui se nourrissent l'un et l'autre et j'en profite pour mentionner qu'il y a un projet de loi sur les classes découvertes qui sera voté à l'Assemblée le 31 janvier prochain mesdames les députés je vous cède la parole pour cinq minutes oui vous parlez de la classe découverte effectivement c'est pas un projet c'est une proposition de loi parce que c'est venu de députés donc on en saura plus jeudi jeudi effectivement oui parce que ce que vous disiez sur les enseignants c'est effectivement c'est très important que les enseignants s'emparent en fait de cette possibilité de faire école dehors et c'est important aussi quand on parlait de rénovation du bâtis scolaire que cette possibilité de faire classe dehors soit anticipée et on l'a vu dans certains de nos déplacements des cours d'école en fait où il y avait des sortes d'amphithéâtres en fait qui étaient déjà un peu un peu enfin qui permettait de retrouver un peu un espace mais ce que j'ai vu à Poitiers c'était plutôt des groupes dans des plus petites classes où ils étaient assis par terre ils découvraient et ça c'était ils touchaient les arbres les feuilles et ça c'était vraiment formidable et je pense qu'ils en ont gardé vraiment à la fois un bon souvenir mais au-delà des sensations nouvelles et qui sont très importantes pour leur bien-être donc j'ai bien noté aussi que vous avez vous étiez à l'origine d'un magistère et je crois que c'est intéressant de savoir qu'il y a des ressources aussi qui existent des formations qui existent et que tous ceux qui le souhaitent puissent puissent vraiment en profiter et ça va être de notre rôle de faire en sorte qu'il y ait pas de il y ait le moins de freins possibles pour permettre la classe dehors et je crois que ça sera une de nos batailles au niveau du ministère de l'éducation nationale et c'est quelque chose qui est beaucoup beaucoup remonté parmi les participants aujourd'hui dans le formulaire d'inscription on demandait s'ils avaient une proposition et c'est quelque chose qui est remonté très fréquemment Laure tu souhaitais compléter il nous reste deux minutes avant de passer à monsieur Zacharchuk sachant que vous avez raison de souligner c'est aussi le cas dans le chat l'existence déjà de modules comme ça e-learning mais pour des formations la classe dehors c'est vrai que rien ne remplacera les formations en présentiel et c'est vraiment ce dispositif-là qui serait intéressant à travailler avec les EAFC et avec les associations au local qui connaissent le terrain qui peuvent accompagner les enseignants dans ces pratiques-là avec une forte attention au fait de bien territorialiser l'offre et de voir les spécificités de chaque lieu Laurent Reynaud te remercie il y a des expositions dehors il y a des ressources ça n'a pas été dit et ça fera lien avec la troisième thématique la classe dehors c'est dans différents espaces c'est dans une forêt sur un littoral dans une montagne puis parfois on a moins de chance donc ça sera dans un parc ou dans un jardin ou dans un petit square et puis parfois c'est dans la cour végétalisée et donc penser la rénovation du bâtis scolaire c'est aussi penser la renaturation des espaces et je conclurai là-dessus avant de céder la parole à Jean-Michel Zakarchuk la classe dehors malheureusement c'est aussi quelque chose de plus en plus subi quant à Bourges il fait 39 degrés à la rentrée on est obligé d'aller dehors juste parce qu'il fait trop chaud dans les classes et parfois c'est aussi c'était Nathanel Valenhorst qui disait adaptation ou lutte contre les effets parfois on est obligé de s'adapter la classe dehors c'est aussi ça sur les pratiques sans aucune bonne transition sur les pratiques sur la formation des enseignants les pratiques pédagogiques à l'éducation au développement durable et à la transition à l'écologique qui ont été beaucoup appelés dans le chat éducation en anthropocène je te cède la parole pour trois minutes Jean-Michel merci beaucoup merci merci donc la transition on a parlé déjà pas mal de formation effectivement la formation des enseignants est quelque chose d'essentiel qu'on trouve dans le rapport comment faire pour donner plus de place quand même à cette formation et forcément la formation est limitée il faudrait peut-être l'accroître la formation initiale et continue parce qu'il y a aussi la formation initiale vous pensez par ça et comment cette formation peut à la fois permettre l'appropriation des connaissances dont on a parlé qui sont indispensables mais aussi apprendre à travailler en projet pas seulement autour de la classe dehors mais en général des projets autour de la transition écologique et autres donc ça c'est l'apprentissage du travail en projet et c'est vrai qu'on insiste beaucoup et Laure en a parlé des fondamentaux mais en fait est-ce que c'est pas impréalable aussi la transition écologique est-ce qu'on peut couper cet apprentissage des fondamentaux lire, écrire, compter respecter autrui etc est-ce qu'on peut le est-ce qu'il ne faudrait pas le relier davantage justement enfin introduire davantage en tout cas la transition écologique l'enseignement du climat etc parce qu'il y a une relation entre les deux on a besoin de lire et d'écrire et de compter au sens de calculer etc mais aussi le respect d'autrui de la nature etc donc c'est vrai que ça dépasse sans doute l'éducation au développement durable qui est un peu limitatif peut-être un peu dépassé d'un côté enfin le troisième point que je voulais souligner toujours qu'on trouve dans le rapport mais comment faire pour le mettre en place réellement c'est l'interdisciplinarité c'est-à-dire qu'il faudrait surtout pas en primaire c'est vrai que l'interdisciplinarité c'est relativement facile encore que des fois on cloisonne dès le primaire mais dans le secondaire il y a beaucoup trop de cloisonnement et je pense qu'on peut pas envisager de travailler sur ces questions uniquement sous l'angle des sciences de la vie et de la terre ou sous l'angle de la géologie ou des sciences physiques je pense qu'il faut et vous le dites dans le rapport mais il faut insister là-dessus élargir à l'art à l'éducation physique et sportive qui peut avoir une part très importante aussi là-dedans et aux lettres moi je suis prof de lettres et j'ai dans ma carrière essayé de travailler là-dessus sur la nature et donc comment faire pour davantage travailler l'interdisciplinarité la transdisciplinarité alors qu'il y a des dispositifs qui existaient qui sont un petit peu en sommeil et qui faudraient peut-être remettre en état de marche je pense que dans le rapport il y a des éléments mais il faut se battre pour ça nous en tout cas au calier pédagogique on est toujours été partisans de ça dès 1955 qu'on avait fait un numéro sur l'étude du milieu qui contenait déjà des choses intéressantes là-dessus dont les archives sont disponibles en ligne merci beaucoup je relis ça également au chat on parle de relier ça à une littérature des futurs quand tu parles de transdisciplinarité il y a quelqu'un d'autre qui parlait de se relier au sensible voilà est-ce que dans vos différentes auditions mesdames les députés cette question de la transversalité et de la transdisciplinarité est apparue est-ce qu'il y a des recommandations autour de ça merci beaucoup Jean-Michel oui bien sûr elle est apparue et bien sûr ça a été c'est une question qui est beaucoup plus facile à aborder pour le primaire que pour le secondaire mais moi je voulais mettre l'accent sur quelque chose puisque on est dans l'axe formation des enseignants et pratiques pédagogiques sur quelque chose qu'on appuie fortement sur ce rapport et c'est un constat qu'on a fait c'est que pas tous les enseignants se saisissent de la même façon de ces enseignements d'éducation et développement durable on l'a vu dans plusieurs écoles souvent il y a un enseignant qui est très très moteur et qui essaye de rallier derrière lui des collègues ou parfois les collègues voilà s'appuient beaucoup sur cet enseignant qui est moteur donc c'est assez inégal en fait la façon dont les élèves s'imprègnent de ces notions et puis il y a aussi dans tout ça il vient s'ajouter la question des éco-délégués où souvent de ce qu'on a pu voir il y a des élèves qui deviennent éco-délégués par leur volonté parce qu'ils ont été élus et qui en fait on arrive à avoir quand même beaucoup d'informations et ces informations ensuite se répartissent de manière assez inégale parfois auprès de leurs camarades donc moi j'avais dit et bon peut-être Gratsela aura un avis légèrement différent mais moi j'aimerais bien que si on fait tous ces efforts pour réfléchir à une pédagogie pour rendre un peu plus homogène la façon dont les enseignants se saisissent de ces questions si on arrive à créer aussi une progressivité dans les apprentissages et dans les enseignements et pour moi ça commence depuis la maternelle il faut aussi après que tous les élèves puissent s'en saisir de la même façon et arriver avec les mêmes notions à telle tranche d'âge et donc moi j'aimerais bien dans l'idéal que tous les élèves puissent être des éco-délégués que tout le monde reçoive le même message et tout le monde puisse s'en saisir aussi dans sa vie dans sa vie personnelle de la même façon alors on avait fait aussi des propositions et là je parle plutôt concernant le primaire et Gratsela parlera peut-être plutôt du secondaire on avait proposé en tout cas que tous les enseignants puissent arriver dans une période très courte de temps à avoir la même formation que les 18 heures de formation annuelle pour le primaire puissent être balisés sur une année à une formation sur l'éducation au développement durable ça nous semblait être une idée après ça reste une recommandation du rapport à travailler avec bien sûr tous les acteurs qui sont concernés mais cette disparité et ce fait de s'en saisir de manière assez inégale d'une école à l'autre et parfois d'une classe à l'autre est quand même quelque chose qui saute un peu aux yeux donc il faut réfléchir à comment on fait pour que tout le monde soit formé de la même façon et que tous les élèves aient les mêmes accès aussi Merci beaucoup il me semble que Laure a un rebond de transition avant que Mme Malikior intervienne et que Frédéric saisisse la balle au bon Oui à propos des échos délégués merci beaucoup d'insister sur ce public essentiel de tous les discours qui peuvent être retenus et relayés entre pairs pour les élèves on rencontre quand même un problème de taille aujourd'hui c'est le manque de temps disponible alors pour les former certes mais aussi simplement qu'ils puissent se réunir dans leur journée et à ce titre peut-être qu'il faudrait ajouter quelque chose au sujet du temps scolaire banalisation d'une heure par semaine ou quelque chose lié à l'engagement citoyen en faveur du questionnement écologique pour pouvoir exploiter toutes ces ressources on voit qu'elles existent mais on manque de créneaux pour libérer les élèves et surtout aussi d'une interaction avec les acteurs du territoire je pense notamment à l'organisation de consultations d'enquêtes par les élèves pour qu'ils connaissent mieux leur territoire et identifient davantage les leviers d'action qu'ils ont sur celui-ci voilà donc merci Et toujours dans le chal est-il encore l'heure en effet que les ODD soient délégués à quelques élèves impliqués ce qui pose une question qui est souvent formulée je te vois hocher la tête Fred donc je te laisse saisir la balle au vent et repartir là-dessus Allez je vais essayer Qu'est-ce que je voulais dire ? Beaucoup de choses ont été dites et évidemment j'y adhère pleinement je suis même heureux que cinq ans après le début de profonde transition tous ces acteurs-là soient réunis pour parler de sujets communs que les précurseurs avaient déjà fait avant nous mais moi c'est sur les curseurs j'aime bien revenir il y a trois piliers qui m'interpellent un petit peu le premier pilier vous l'avez dit c'est sur les publics vous en parlez quelques élèves je vous ai dans le dossier de presse du rapport que vous avez souligné madame les députés une bonne volonté d'enseignant engagé ben oui c'est ce qu'on retrouve finalement une disparité des enseignants conscients des enjeux citoyennement conscients des enjeux qui s'auto-forment et qui finalement et bien dispensent vers les élèves donc ça ça donne vraiment l'objet du public qui est concerné donc l'ensemble des enseignants évidemment mais aussi l'ensemble des personnels de direction on a parfois des personnels de direction notamment au secondaire donc là je fais remonter quelques points de blocage sur le terrain qui bloquent certains projets ou qui bloquent certaines facilités de décloisonnement et ça Nathanel en parlait tout à l'heure à l'heure des enjeux climatiques des diversités qui sont les nôtres c'est difficile à comprendre et à entendre donc on a un enjeu du public également un public qui doit aller au niveau formation vers je pense à terme vers les collectivités on peut penser aux ADSEM qui dès la petite enfance avec les enseignants et l'enseignante de cycle 1 sont auprès des élèves dans toute cette dynamique importante du cycle 1 avec l'émerveillement la connexion aux éléments naturels il faut que ces personnes-là soient engagées dans ce process-là également puisque c'est une cohérence par rapport à l'enfant que les adultes qui l'entourent sur le temps de la journée soient en phase en fait ce qui m'emmène également à parler des agents évidemment du périscolaire ou des collectivités puisqu'on aura besoin nous enseignants hors du temps scolaire que sur les temps périscolaire et finalement extrascolaire aussi on n'a pas parlé de co-éducation ici que l'enfant soit avec des éducateurs la famille les collectivités qui s'emparent ces sujets-là qui les font vivre alors vous avez relevé dans le rapport c'est très intéressant des pratiques pédagogiques innovantes des défis des concours qui peuvent enthousiasmer et finalement et on se rend compte avec profs en transition que c'est les choses les plus simples qui ne demandent pas trop de budget parce que sinon c'est compliqué qui fonctionnent et qui fédèrent un petit peu le curseur également moi qui m'inquiète c'est la temporalité attention Nathaniel tout à l'heure parlé d'urgence il y a une urgence biodiversité climat on le sait l'école n'est pas ce temps d'urgence l'école forme des enfants et futurs citoyens dans plusieurs décennies plusieurs années donc il y a ça aussi à avoir toujours en ligne de compte et surtout ce temps il est rallongé puisque avant d'enseigner aux enfants il va falloir qu'on rééduque les éducateurs parce qu'hormis avoir fait une formation initiale dans ces sujets-là et encore si vous aviez il y a 20 ou 30 ans eu ces sujets-là à l'école tout a changé tout ça c'est on voit bien l'état de la recherche aujourd'hui qui avance très vite c'est-à-dire qu'il faut que nous éducateurs on puisse réapprendre ces sujets-là et ça demande du temps ces sujets complexes donc voilà il y a une double temporalité et dernière chose j'arrêterai là sur mon troisième curseur c'est l'effet d'empilement comme vous le savez l'école aujourd'hui souffre déjà de beaucoup de prérogatives et on a des collègues qui sont à bout de souche sur beaucoup de sujets donc le risque c'est d'empiler une couche complémentaire une couche législative complémentaire et là je rejoins Jean-Michel quand il disait que sur la focale qu'on apporte et l'enjeu si on devait classifier les crises la crise biodiversité-climat elle est prégnante plus que toute autre crise et donc c'est vrai que le DD devrait déjà ce terme le DD est particulier mais bon on pourrait revenir longtemps mais aujourd'hui il est au même niveau que l'enseignement aux médias à l'information donc c'est pas faire à quel moment on priorise les choses pour que même si tous les sujets sont importants l'éducation artistique et culturelle que j'adore personnellement est au même niveau que le DD alors que les enjeux derrière ne sont pas les mêmes le DD on parle d'habitabilité du système Terre donc c'est là où il y a des cloisons un petit peu à faire tomber et des choses qui vont être complexes à emmener vers les collègues hop et je vois Nathanael qui est réapparu et qui je crois voudrait faire un complément je veux bien merci en 30 secondes de fait cette question de l'urgence c'est quelque chose de très très important c'est à dire de très très important à thématiser et à problématiser pour nous comme éducateurs ce serait nous voiler la face que de faire comme si on n'était pas dans des temporalités qui étaient celles-ci par contre c'est pas à partir de ces temporalités de l'urgence qu'on peut penser concevoir l'éducation ça c'est pas possible pour accompagner la croissance d'une citoyenne d'un citoyen il nous faut 30 ans en fait voilà et donc il faut le prendre ce temps-là sinon en fait on n'éduque plus et on milite sinon on n'est plus ceux qui justement font front et font face à la violence j'ai envie de dire si on devait dire mais la visée ultime de l'éducation c'est quoi c'est éradiquer la violence c'est un endroit où on échoue toujours bien sûr mais et si on prend juste les temporalités de l'urgence on va dire du coup il faut y aller machin etc la fin pourrait justifier les moyens et puis là il n'y a plus d'éducation c'est fini donc il nous revient c'est très paradoxal comme approche mais on est toujours dans cette tension entre les temporalités de l'urgence ce paradigme de rupture qui doit être articulé avec une approche paradoxale qui doit tenir nécessairement différents éléments pour que on continue d'être à notre fonction d'éducateur et puis d'autres sont à d'autres fonctions d'élu de militant etc merci beaucoup avant de lire le chat je ferai ça après je laisse peut-être madame Melchior rebondir sur certains points qui ont été évoqués à l'instant par Nathaniel et Frédéric je vais peut-être aller sur un autre sujet que j'ai vu d'ailleurs apparaître dans le chat puisque moi j'étais enseignante dans le second degré et c'est bien aussi de parler des filières professionnelles parce que souvent ce sont des oubliés or elles sont très importantes quand on parle d'adaptation d'adaptation face aux enjeux climatiques et donc on a on a rencontré la direction d'enseignement agricole et également on a visité un lycée professionnel dans le bâtiment et ce sont deux filières qui se sont emparées des sujets et qui travaillent vraiment et qui font évoluer leur référentiel pour coller au mieux à l'évolution qu'on doit avoir en rappelant bien sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes et c'est ce que ce que rappelait M. Valendors au début de ses propos au début de webinaire c'est vrai que on n'est plus dans la certitude d'avant et puis il faut apprendre à progresser avec ces questionnements et en tout cas c'était un des points positifs du rapport de voir que dans les programmes dans les référentiels cette évolution est bien prise en compte au moins dans ces filières agricoles et du bâtiment merci beaucoup c'est un début de transition vers la suite et pas de prof en transition pour un mauvais jeu de mots ça a été abordé les terrains d'aventure et la place des milieux urbains et je crois que Moïna tu voulais rebondir un petit peu sur ce propos parce que quand on pense à classe d'or et accès à la nature on se dit tout de suite en ville c'est pas possible alors que la plupart des gens habitent en ville aujourd'hui et qu'en ville c'est tout à fait possible de sortir et on le voit de plus en plus maintenant avec de nombreux enseignants qui sortent en ville qui sortent dans les cités éducatives et dans des quartiers qui ne sont pas du tout privilégiés à côté des périphs et compagnie et les terrains d'aventure qui se redéveloppent depuis quelques années notamment avec les CEMEA là il y a quelqu'un qui a mentionné le terrain d'aventure à Villiers-Lebel en Ile-de-France et c'est intéressant parce que maintenant dans plusieurs terrains d'aventure donc les terrains d'aventure c'est un espace où on a un accueil inconditionnel où c'est gratuit il n'y a pas de monétisation de l'espace et on a notamment la possibilité d'expérimenter avec une activité libre on peut utiliser des outils on l'a vu par exemple ceux qui étaient à Poitiers ils ont pu voir le terrain d'aventure éphémère qui avait été fait dans le parc de Boussac à Villiers-Lebel ce qui est intéressant aussi c'est que ce terrain d'aventure qui est utilisé notamment par des éducateurs de la ville en temps périscolaire est aussi utilisé maintenant par des enseignants pendant des temps scolaires et donc c'est des enseignants qui commencent à faire classe dehors dans cet espace-là avec un accompagnement donc un cadre qui est rassurant pour commencer à faire classe dehors et à faire ses premiers pas dans un espace dans un espace extérieur et donc ça c'est par rapport à la question de comment on fait pour faire passer le cap et pour qu'on passe de beaucoup d'enseignants qui ont envie de le faire à beaucoup d'enseignants qui le font concrètement et qui accompagnent les élèves de façon régulière dehors et par rapport à cette question d'accès au dehors c'est pas seulement que les espaces doivent exister c'est aussi que les éducateurs doivent oser s'approprier ces espaces et aller dans ces espaces-là d'où l'importance des associations locales des pédagogues dans les terrains d'aventure pour toujours accompagner et former les enseignants les éducateurs pour aller dehors avec les enfants voilà et je vous invite à regarder du côté des CMA sur les terrains d'aventure et pour rebondir et faire lien donc là on arrive dans l'espace urbain sur la fabrique de la ville sur le bâtiment et donc on est en train de tranquillement arriver vers Sophie Ricard si tu m'entends tu peux commencer à allumer ta caméra mais avant cela j'aimerais mentionner une initiative qui me semble assez révélatrice du croisement entre les enseignements fondamentaux tels qu'entendus aujourd'hui les réécrire-comptés et l'apprentissage fondamental qui est celui de survivre dans un monde en complexe et en perpétuel changement et ça se passe dimanche au Jardin des Plantes à 15h à Montpellier et il y a des élèves de première notamment issus de la cité de la Payade qui donnent rendez-vous aux habitants à 15h au Jardin des Plantes et ils vont y réciter des textes qu'ils auront pour leur bac de français en fait et donc ils vont se saisir de l'espace public comme d'un espace de mixité sociale et de rencontres par les pratiques culturelles et donc aller dehors s'éduquer et je vais citer Théodore Zeldin qui nous l'avait dit il y a un an lors d'un webinaire avec le crabe qu'il y a pédagogique aller dehors c'est aussi aller vers l'autre c'est aller découvrir la nature mais aussi aller apprendre à ne plus avoir peur de ceux à côté desquels on passe au quotidien en ville et en fait on l'aborde en troisième et pourtant c'est un des axes voire l'axe majeur de ce rapport c'est la question du bâti scolaire et je suis très heureux qu'on ait parmi nous aujourd'hui Martin Paco et Sophie Ricard Sophie je vais te laisser te présenter et peut-être aborder de là où tu es les enjeux des pratiques architecturales et de rénovation à l'aune de la permanence voilà merci beaucoup merci Benjamin donc je me présente je m'appelle Sophie Ricard je suis architecte urbaniste et effectivement on a développé on a un mouvement en France dont Martin est issu aussi qui va me rejoindre à la suite un mouvement de jeunes architectes urbanistes paysagistes designers qui se posent des questions sur la manière de réparer le patrimoine existant et de travailler avec les populations avec les usagers je déteste ce terme mais on va le dire en tout cas les utilisateurs ou en tout cas les personnes qui sont les plus à même de travailler sur l'habitabilité de leur territoire ce sont les habitants eux-mêmes et donc les enfants sont des habitants peu importe l'âge les élus sont des habitants les techniciens sont des habitants les enseignants sont des habitants les maîtres et maîtresses d'école les atsem etc. sont des habitants et donc on a un droit et un savoir d'usager de leur ville et de leur alors quand je dis ville c'est milieu alors j'ai beaucoup aimé c'est Jean-Michel qui parlait de milieu tout à l'heure et moi je suis entièrement d'accord il faut dépasser la question quand on parle de bâtisse scolaire ou ce genre de choses nous en tant qu'urbaniste on pense au milieu au milieu de vie à la géologie à nos sols et à notre façon et à penser effectivement une meilleure habitabilité du territoire à partir de ce qu'on appelle le déjà là donc des ressources matérielles et immatérielles déjà présentes et des fois qui ne sont pas souvent on va dire parfois pas souvent regardées comme elles doivent être regardées et on a tout à portée de main donc je rejoins aussi effectivement tout ce qui a été dit sur la question de la classe du dehors on met en place nous on a un mouvement qui met en place ce qu'on appelle des permanences architecturales urbanistiques paysagères et de designers c'est-à-dire que on a un certain nombre de jeunes architectes aujourd'hui et urbanistes qui se posent la question de comment construire avec les populations et bien c'est très simple il faut résider sur le temps long à l'endroit même où on bâtit où on rénove donc ça veut dire arrêter des expertises techniques bien souvent trop décidées en amont et faire appel à des bureaux d'études extérieures qui vont penser pour la question de la restauration du bâtis scolaire et de la rénovation énergétique et j'y crois qui vont penser les choses en amont et qui vont penser ça que de manière technique sans penser justement que c'est un alibi fabuleux pour se dire aujourd'hui comment on revoit notre école c'est-à-dire prenons possession aussi des grands enjeux de dispositifs de politique publique qui nous arrivent dans la tronche qui sont très centralisés pour essayer petit à petit de les en tout cas de les appliquer au terrain avec les corps enseignants mais aussi avec d'autres corps donc c'est là que la permanence architecturale et urbanistique vont jouer un rôle c'est qu'on sent bien dans tout ce que vous dites depuis tout à l'heure qu'on a besoin d'un autre corps et les enseignants sont à bout maîtres et maîtresses d'école sont à bout et que pour mettre en place tout ça il faut un autre corps à côté qu'il soit le corps des parents des élèves mais il faut des corps intermédiaires toujours pour favoriser justement et pour accompagner ce qu'on n'arrive pas à faire dans l'enseignement et dans l'éducation traditionnelle classique et dans nos pédagogies classiques et donc nous on pense en tant qu'architecte et urbaniste que ce soit sur les projets de renouvellement urbain que ce soit sur les projets de revitalisation de coeur de bourg je parle à toutes les échelles très rurales ou très métropolitaines effectivement je l'ai entendu tout à l'heure il y a de quoi faire partout c'est pas parce qu'on n'est pas dans un milieu très rural qu'on ne peut pas faire classe dehors parce qu'en métropole il va y avoir des commerces il va y avoir des services il va y avoir toute une pédagogie à axer sur c'est quoi une urbanité aujourd'hui comment on travaille sur un espace public comment on traverse la question des mobilités etc. tout peut être sujet à travailler sur effectivement son environnement en son milieu et nous pensons que effectivement le cas des dispositifs de politique publique qui vont nous permettre de réparer nos lycées nos collèges nos écoles primaires et secondaires peuvent être un alibi pour faire travailler ces corps intermédiaires c'est-à-dire les architectes les urbanistes et les techniciens à œuvrer sur un temps long pour faire transparaître dans un système pédagogique une nouvelle manière d'accompagner la rénovation de son école et se dire que la rénovation du bâti ne suffit pas mais que l'école elle est intégrée à un milieu justement à un territoire et donc pour nous dans la sensibilisation en tout cas à ce qu'on appelle le développement durable mot un peu galvaudé c'est la sensibilisation au milieu de vie au milieu où on est on n'arrivera pas à éduquer un enfant en le contraignant lui aussi et en lui disant que c'est comme ça qu'il faut faire les choses et comme ça qu'il faut trier etc il n'y a pas que ça et donc je pense qu'on parlait de sensibilité aussi tout à l'heure la chose la plus importante c'est de comprendre que l'école est dans un territoire et dans un milieu et peut-être cette école du dehors c'est ça c'est de refaire comprendre qu'on appartient à un milieu que ce soit un milieu rural et bien peut-être qu'on est proche d'agriculteurs et d'agriculture et donc on va pouvoir parler du mieux manger autrement et peut-être qu'on a dans l'école un enfant dans la ferme du père il y a aussi tout insiste et pour ça on a besoin aussi de temps consacré à ça et nous on pense en tant qu'architecture urbaniste que le temps de la réparation il faut qu'il y ait un projet une commande publique ça c'est fondamental locale ou départementale ou régionale suivant si on se trouve dans un lycée dans un collège dans une commune dans le primaire et dans le secondaire il nous faudra un cadre politique fort pour dire il faut faire projet et peut-être redonner de l'aravant pas seulement à l'investissement technique de la réparation de ce cadre bâti mais à l'investissement fonctionnement c'est-à-dire comment les études se font sur le terrain avec les équipes pédagogiques les équipes enseignantes comment les architectes et les urbanistes peuvent s'emparer aussi des petits temps pédagogiques pour permettre aux enfants de leur faire comprendre ce que c'est que le métier d'urbanisme comment on prend soin de nos milieux de vie comment on construit aujourd'hui avec des écomatériaux comment on rénove les choses la question de l'énergie elle ne doit pas seulement être vue par la technique et donc pour qu'on puisse en tout cas faire en sorte que les populations soient sensibilisées à se prendre soin il nous apparaît fondamental de prendre soin des équipes pédagogiques des enseignants et de l'école et donc ça veut dire du territoire et du milieu sur lequel elles se trouvent donc la permanence c'est résider sur le temps long que ce soit designer architecte urbaniste c'est accompagner les équipes pédagogiques les directions des écoles mais aussi les techniciens les services jardins des villes qui vont s'occuper derrière de par exemple quand on débitume une cour de la gestion aussi paysagère de la cour d'école etc. et de faire en sorte en étant tiers acteur de solliciter peut-être les associations locales de solliciter les acteurs locaux qui vont être à côté le corps aussi des parents faire en sorte de faire ce qu'on appelle une étude de géographie sociale regardez quels sont les commerces à côté il y a peut-être une boulangerie il y a un parc etc. et de se dire que dans la réparation de cette école on va pouvoir aussi faire des cours dehors en essayant de réinterpréter et refaire comprendre aux enfants quel est leur milieu de vie quel est leur territoire et quels liens ils peuvent avoir avec des futurs métiers avec une façon d'arpenter la rue de comprendre les mobilités etc. et derrière c'est aussi trouver des astuces quand on va devoir réparer un bâti ça veut dire de temps en temps fermer des classes où est-ce qu'on met les classes le but n'est pas forcément de mettre des algécos qui n'ont pas de sens à un endroit et peut-être qu'il y a une autre façon justement d'ouvrir des classes intermédiaires enfin des classes temporaires dans d'autres situations de la ville et ça on pourra le faire que parce que les architectes et les urbanistes vont accompagner par permanence architecturale tous les services techniques les DGA DGS etc. mais aussi toutes les institutions qui financent et qui gèrent le cadre scolaire et derrière les équipes pédagogiques à se dire comment on pourrait faire en sorte que ce temps-là le temps de ce qu'on appelle une opération tiroir puisse être un temps aussi d'éducation et de pédagogie où l'enfant va rencontrer peut-être une nouvelle institution pour des classes spécifiques va rencontrer un bâti qu'il ne connaissait pas peut-être un bâti délaissé qui va finalement retrouver une nouvelle une réversibilité parce qu'on va l'occuper différemment en tout cas c'est de se dire que voilà on peut être architecte urbaniste on est un grand mouvement de jeunes et de moins jeunes aujourd'hui en France qui faisons aussi en sorte de faire ce qu'on appelle le chantier acte culturel de jamais fermer moi j'ai construit des écoles notamment à l'hôtel Pasteur à Rennes et de jamais fermer un chantier de se dire que le chantier c'est le plus bel endroit où se réunissent différentes formes de savoir de pédagogie et d'éducation on a trop souvent caché les savoir-faire et les savoirs manuels malheureusement et donc là c'est l'idée aussi de se dire que tout est pédagogique et tout est éducation et chaque si la main fait ça veut dire que la tête pense on a bien souvent trop dissocié la tête qui pense et la main qui fait et c'est de redonner en considération tout ce savoir et notamment quand on va parler de la rénovation aujourd'hui on va devoir arrêter de construire il va falloir réparer il va falloir rénover il faut faire comprendre aux enfants que dans la réparation ça veut dire aussi travailler avec de nouveaux savoir-faire peut-être des anciens d'anciens savoir-faire qu'on a oubliés mais qu'il va falloir retrouver en fonction de la géologie de nos sols Martin Paco vous en parlera de ce qu'on appelle la biorégion aujourd'hui qu'est-ce qui fait sol sur notre territoire quels matériaux nous pourrions révéler aujourd'hui la terre la paille etc qui pourraient être des matériaux qui ont utilisé nos ancêtres mais qui vont être nécessairement aujourd'hui et obligatoirement des matériaux qu'il va falloir revaloriser dans la réparation dans la rénovation énergétique etc et ça c'est un formidable outil aussi pour faire comprendre aux enfants comment on se sert de notre géologie de nos sols de notre territoire de nos capacités en termes de biorégion pour pouvoir favoriser de nouveaux savoir-faire et les montrer donc quand on fait un lever de charpente on le fait en collectif avec les enfants quand on travaille sur les salles de classe on les dessine avec les enfants avec les enseignantes avec les enseignants quand on travaille voilà donc c'est ça qu'il faut remettre au goût du jour ça veut dire une véritable volonté politique ça veut dire du temps long et pas que sur l'investissement technique de la réparation du bâti mais aussi sur l'investissement d'études et nous on prône ce qu'on appelle les études en actes sur le terrain même du sujet sur le temps long avec les équipes pédagogiques pour faire de ce chantier un formidable laboratoire ça a été dit tout à l'heure par Gratis et là plusieurs fois de ces chantiers des laboratoires de pédagogie nouvelle en se disant c'est un alibi on a la chance d'avoir de l'argent qui est voté pour la réhabilitation d'un bâti scolaire mettons-le à l'épreuve pour qu'ils puissent faire pédagogie autrement et hors les murs bien sûr merci Sophie je résumerai la question de la manière suivante avez-vous considéré dans vos différents travaux que chaque chantier de rénovation était une opportunité pédagogique plutôt que simplement des travaux et comme vous le voyez il y a toute une école et tout un courant qui est aujourd'hui représenté qui travaille à cela oui je vais commencer Francesca si tu veux bien oui alors c'est très enthousiasmant ce que vous dites Sophie et c'est vrai que ça nous porte aussi et on a eu la chance on a vu des expériences complètement différentes dans la rénovation des écoles pour qui la rénovation c'était deux brasseurs d'air et puis des filtres sur les vitres et bon c'est pas du tout vers là qu'on souhaite aller moi j'ai eu la chance il y a eu une nouvelle école qui s'est construite dans une commune près de ma circonscription dans le Finistère et qui a fait cette qui a pensé je ne sais pas si c'était une permanence architecturale mais en tout cas qui a pensé l'école dans la commune et puis avec des ouvertures et même des salles mutualisées pour que des gens de l'extérieur puissent venir et c'est d'ailleurs un des sujets puisque la démographie étant ce qu'elle est on sait qu'il y a des écoles qui risquent de se vider ou voilà il y a peut-être des salles qu'il faut occuper autrement qu'il faut envisager peut-être qu'un jour elles aient un autre devenir et qu'elles puissent être investies par la population par les habitants il y a aussi on a parlé des cours végétalisés et on souhaite puisque ce sont des îlots de fraîcheur qu'ils puissent être ouverts à la population également je crois que tout ça il faut effectivement en prendre et très important c'est la concertation effectivement de au moins toute la communauté éducative et les parents aussi qui sont aussi des habitants vous l'avez dit il faut dans un projet de rénovation de construction qu'ils soient absolument conviés et qu'ils puissent donner leur avis et on a vu des architectes pour l'école à laquelle je pense les architectes ont travaillé effectivement avec les enfants également et avec les familles Merci beaucoup Francesca Pasquini vous souhaitez également réagir Alors oui très brièvement effectivement j'avais été très marquée par les permanences d'architectes et je trouve ce projet génial nous avec Grazilla on a essayé quand même de transposer cette idée dans notre rapport en mettant en avant beaucoup la concertation quand on investit des millions d'euros pour une rénovation globale d'école c'est primordial que ce soit fait en concertation avec ceux qui l'école vont la vivre et la vivent aussi donc c'est aussi un projet qui se construit avec les élèves un projet pédagogique on l'a vu appliqué sur les cours végétalisés sur des projets auxquels les élèves avaient d'abord dessiné un projet avaient mis des souhaits sur comment ils voulaient leurs cours de récréation et ça c'est très important et ça montre aussi qu'effectivement on peut aussi y joindre des aspects d'apprentissage pratique et qu'il y aura de toute façon quoi qu'il en soit si on investit les élèves dans ces projets de rénovation une interdisciplinarité qui va se créer en soi sur ces apprentissages il y a aussi un sujet que nous on a mis en avant avec Gratilla et qui est lié aussi à ces rénovations de bâtis scolaires c'est le sujet du guichet unique parce qu'après quand on s'investit dans un projet de rénovation c'est très bien mais il va falloir aller chercher les bonnes informations aller chercher les fonds pour pouvoir mettre en place ce projet de rénovation et malheureusement on a vu parfois que sur une même ville à des arrondissements différents il y avait des choses qui se mettaient en place bien sur une rénovation d'école et puis moins bien sur une autre et donc il y a aussi l'importance de pouvoir trouver les bonnes informations à un seul endroit et c'est ce que nous on appelle un guichet unique En attendant vous étiez en train de parler donc reprenez la parole il y a 117 personnes qui sont déjà revenues Oui non je vais terminer brièvement aussi en disant qu'il faut bien se rendre compte que chaque école est un projet à part chaque école est différente de la déconstruction les matériaux l'exposition et puis le contexte dans lequel elle se trouve on voit qu'en France hexagonale on ne va pas avoir les mêmes problèmes qu'on va rencontrer dans les territoires d'outre-mer d'un point de vue climatique donc il est important aussi de penser chaque école de manière individuelle et c'est là aussi toute la complexité du sujet de la rénovation scolaire des bâtiments scolaires mais en tout cas nous on a aussi voulu mettre l'accent dans cette continuité à construire entre le bâti la cour de récréation les rues aux écoles et les espaces à proximité jusqu'au domicile de l'élève ce sont vraiment il ne faut pas juste penser école bâtiment école mais penser aussi à tout ce qui se passe autour de l'école et à comment on relie l'école avec les espaces de vie et d'activité potentielle des élèves merci beaucoup normalement vous pouvez remettre votre caméra et grâce à l'élève je suis en train de vous remettre également les bonnes choses fin à vrai pour cette problématique technique est-ce que Martin Paco tu es avec nous et en capacité de prendre la parole également normalement tu es co-hôte et donc tu devrais pouvoir mettre la vidéo et pouvoir compléter oui Martin super bien voilà et Madame Melchior c'est pareil vous êtes à nouveau je ne sais pas où vous êtes mais vous étiez là il y a deux secondes Martin je te laisse y aller pendant que je règle ce petit souci bon bonjour à tous je trouvais que les interventions de Sophie Ricard et de Madame la députée étaient passionnantes je suis en accord avec tout ce qui a été dit c'est un chantier j'aimerais le rappeler peut-être pour tout le monde mais c'est la question de la rénovation du bâti et d'un chantier assez titanesque parce qu'il y a plus de 60 000 écoles en France c'est absolument colossal et que ça ne va pas être une mauvaise affaire et c'est là que la permanence architecturale qui arrive à saisir toutes les difficultés toutes les problématiques et en essayant d'y apporter des solutions devient un outil en tout cas une méthode absolument absolument unique puisqu'elle permet de faire du chantier un acte pédagogique et c'est là que ça devient absolument merveilleux j'aimerais peut-être insister sur un ou deux points qui me semblent sur lesquels peut-être Sophie est passé plus rapidement mais elle a déjà balayé tellement de choses que c'est merveilleux c'est l'approche chronotopique c'est-à-dire l'usage différencié d'un même espace selon selon l'heure de la journée le jour de la semaine la saison ou dans l'année et on l'a revu plusieurs personnes dans le chat ont insisté sur les rythmes scolaires également et là je pense qu'il y a un véritable travail parce que là sur le bâti on pense beaucoup à l'espace mais il faut aussi penser la question des temporalités et des rythmes et c'est là peut-être qu'il y a une possibilité de mutualisation d'économie je le répète c'est quelque chose d'absolument énorme comme chantier qui s'annonce et aussi une manière comme l'exemple est souvent pris pour les cours d'école que de les ouvrir le week-end ou pendant les vacances notamment à Paris dans les autres grandes villes pour en faire des squares parce que les habitants en manquent peut-être qu'on peut aller au-delà de tout ça et que là l'approche chronotopique peut être vraiment une piste à suivre et une solution nouvelle pour également réouvrir ou ouvrir plutôt l'école à la ville et à la commune et en même temps faire rentrer la ville dans l'école et là peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau ici On ne t'entend pas Benjamin Pardon je disais est-ce que Mme Malikior ou Paschini souhaitent réagir et on attaquera les dix dernières minutes de ce rendez-vous puisqu'ensuite mesdames les députés ont des rendez-vous en circonscription Alors moi je suis désolée je vais laisser la parole à Graciela pour terminer parce qu'il faut absolument qu'on y aille alors je suis navrée de vous laisser à dix minutes de la fin mais j'ai un petit peu de kilomètres à faire et mon rendez-vous approche donc voilà je vais laisser la parole de fin à Graciela et vous remercier à nouveau pour cette invitation Merci beaucoup Mme Paschini Merci On vous a parmi nous Mme Malikior c'est bon ça fonctionne je crois Oui Merci Merci beaucoup pour la richesse de ces échanges et puis c'est très réconfortant pour nous parce qu'on s'est engagé dans cette mission sans en savoir ce qu'on allait trouver et puis finalement il y a beaucoup de convergence et puis là le fait de vous retrouver je le disais en parallèle le tchat je vois il y a beaucoup de questions des questions d'ailleurs qu'on s'est posées sur le potager sur l'appellation développement durable enfin tout ça ce sont des questions effectivement qu'on s'est posées auxquelles il a fallu qu'on réponde et c'est ça aussi le travail de député on parlait aussi parfois de solutions politiques ou de questions politiques effectivement quand on est député il y a des moments où on a des convidations on a envie de porter des sujets parfois on se heurte aussi parce que nos convictions ne sont pas forcément celles des autres et puis on n'a pas toujours les moyens de nos ambitions que ce soit financière que ce soit on a beaucoup parlé de temporalité également mais je trouve ce qu'on espère de ce rapport c'est vraiment qu'il donne une prise de conscience qu'il donne envie de faire autrement peut-être de penser l'école autrement et puis en l'ouvrant on le disait à l'instant en l'ouvrant plus sur la ville en l'ouvrant sur la nature et sur aussi je suis d'accord avec les personnes qui disaient l'école dehors les classes dehors c'est pas forcément que dans la nature c'est aussi dans la ville il faut connaître son environnement parce que c'est important que les enfants le voient les élèves le voient et puis c'est surtout embarquer toute la communauté éducative et donc on a parlé des enseignants l'un d'entre vous je crois que c'est Frédéric qui a parlé aussi des accompagnants scolaires moi j'ai aussi un prisme un peu sur le handicap les AVSH doivent être aussi quand on parle de classes dehors il faut qu'elles soient aussi inclusives il faut y penser voilà donc en tout cas c'est très enrichissant pour nous on est bien sûr on arrive dans la deuxième étape pour préparer un projet une proposition de loi je crois que je me trompe moi une proposition de loi et donc toutes les réflexions et je serai ravie de Francesca avec moi de recevoir toutes les contributions pour avancer et on fera le meilleur possible puisqu'on se sent soutenus par les réflexions qui ont eu lieu ce soir dans notre démarche donc nous espérons avancer un peu plus avant merci beaucoup dans les trois dernières minutes trois choses alors la première je porte une remarque qui a été faite dans le chat sur EduRénov aujourd'hui est une prime qui ne concerne que la rénovation énergétique et pour être élargie à de la renaturalisation d'espace à la dimension pédagogique des projets pour épouser ce qui était notamment abordé par Sophie Ricard précédemment une seconde chose qui est de dire que vos boîtes mail sont publiques c'est prénom.nom arrobase assemblée tiré national .fr en aucun cas on s'arroge aucune exclusivité de rapport avec vous et tous les citoyens sont libres de contacter les députés et donc vous pouvez faire vos apports avec ou sans nous néanmoins vu qu'on est un petit peu engagé nous on fera parvenir à toutes les personnes inscrites un questionnaire pour continuer à collecter des informations sur des champs qui sembleront plus intéressants pour mesdames les députés on n'a pas pu en parler mais il y a la question des droits de l'enfant il y a des questions de santé il y a des questions de sobriété donc voilà on n'a pas tout balayé ce soir et peut-être madame Melchior vous pourriez nous partager un agenda à la fois réaliste sur la remise du diplôme auprès de madame de monsieur le premier ministre et peut-être ce qui serait envisageable en termes de moi je parle de là où je suis je ne connais pas si bien que ça le processus parlementaire sur quelle temporalité et comment on ferait aboutir une proposition de loi et lorsque vous aurez répondu à ça je laisserai le mot de la fin au professeur Théodore Zeldin qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous et de nous écouter pendant deux heures voilà oui alors en fait la remise du rapport était prévue le 16 janvier mais il ne vous a pas échappé que le ministre de l'éducation nationale est devenu premier ministre et donc cette remise n'a pas pu être faite nous souhaitons pourtant que ce soit à Gabriel Attal qu'on remette ce rapport et voilà donc vous savez qu'en ce moment il y a une grosse crise agricole voilà qui est à gérer donc bon la remise du rapport c'est prévu mais bon l'actualité en fait nous empêche on espère que je dirais qu'on peut se donner enfin trois semaines un mois j'espère qu'on pourra remettre ce rapport mais puis avec Francesca je pense qu'on va se revoir très vite pour voir comment on travaille pour avancer sur un texte à proposer comme proposition de loi sachant que moi dans ma circonscription j'organise avec des élus et des chefs d'établissement une réunion aussi pour présenter le rapport et recueillir quelques contributions encore donc tout ça va nourrir en fait on va se fixer un calendrier et j'espère que je ne sais pas j'ai envie de dire six mois comme ça mais on ira peut-être plus vite j'espère d'accord en tout cas là vous avez vas-y Frédéric pour vous dire qu'en tout cas moi je tiens à vous remercier en tant qu'éducateur au nom du réseau Profes en Transition pour la qualité du travail qui a été accompli ça fait plaisir de voir l'audit que vous avez fait tout ça les questions étaient pertinentes elles étaient vraiment en phase avec une réalité ça c'est important de signaler dans un monde qui vit beaucoup sur la com et tout ça on a quelque chose de qualité donc n'hésitez pas aussi à revenir vers nous vous avez besoin je pense qu'on a besoin de faire connaître ce rapport à nos collègues éducateurs c'est peut-être notre mission à nous avec nos réseaux puisqu'il dresse un état des lieux un bilan qui est vraiment qui est exhaustif et qui montre la pluralité des parties prenantes et je finirai par dire aussi on se rend compte ce soir de quelque chose que moi je découvre depuis cinq ans c'est la richesse de notre territoire en termes de potentiel professionnel de compétence pour traiter ces sujets-là et c'est très enthousiasmant donc merci pour ce travail merci beaucoup et s'il y a d'autres temps on espère qu'il y aura d'autres temps possibles sur des enjeux plus spécifiques pour vraiment passer au travail au-delà de ce parce qu'on a à peine effleuré les sujets est-ce que professeur Zeldin est-ce que vous m'entendez est-ce que je peux tenter d'activer le son de votre micro et est-ce que vous souhaitez partager avec nous un petit étonnement de conclusion oui on vous entend professeur ok vous me voyez peut-être non on vous voit pas mais on vous entend c'est déjà super ok ok je vous remercie de m'avoir invité c'était très intéressant et je vous félicite de tous ces projets mais je voudrais ajouter quelque chose c'est-à-dire vous avez parlé de la loi des organismes des communautés et moi je peux vous parler de l'individu perdu par tous ces changements et de suggérer quelque chose qu'on peut faire en attendant que la loi soit mise en œuvre attendre attendre que tous les ministres de l'éducation seront nouvelés renouvelés et toutes espèces de changements dans la vie politique qu'est-ce qu'on peut faire soi-même individuellement en attendant et bien il faut prendre pour moi en savoir que nous avons raté énormément dans le passé et donc soyons sages en se souvenant que l'ignorance augmente tout le temps en depuis de l'éducation parce que nous avons nous découvrons toute espèce de science toute espèce d'une vision de du monde de l'univers de notre propre corps des animaux tout est nouveau et on doit réinventer la capacité de trouver trouver un moyen de avoir de comprendre ce qu'on nous dit partout et c'est très difficile parce qu'il y a tant d'informations qu'on ne peut pas tout connaître donc on devient plus stupide et également la pauvreté existe depuis toujours on a toujours parlé de diminuer la pauvreté les nations unies prétendent qu'on a diminué un peu mais il y a deux types de pauvreté il y a la pauvreté d'argent de moyens de nourriture mais il y a aussi la pauvreté sociale l'isolement des gens et cela augmente avec notre l'augmentation de la population et ça augmente avec les divers peurs qui existent chez les individus parce que la peur augmente et toute cette industrie d'assurance maintenant on doit s'assurer contre tout parce que les spécialistes de l'assurance vont inventer d'autres choses il faut assurer son chien il faut assurer tout donc les choses deviennent de plus en plus difficiles c'est très bien de faire des lois mais ayant participé dans la construction des lois et ce qui se passe après que les lois sont mises en oeuvre il les lois ne suffisent pas et je il faut se souvenir que des conflits qui augmentent entre les gens la guerre vous voyez comment il y a depuis 19 19 la fin de la première guerre mondiale on a dit on va abolir la guerre et vous voyez comment il y a encore des gens qui vont faire la guerre et pas seulement la guerre militaire mais aussi la polarisation entre les opinions et la haine la haine qui devient très forte c'est-à-dire le conflit augmente et mon attitude c'est comment je réponds à cela je trouve que au lieu de donner des des doigts aux gens je crois que je je regarde chaque individu et je dis que chaque individu n'a pas seulement besoin d'égalité fraternité il a besoin d'être apprécié compris personnellement pas seulement parce qu'il est citoyen il doit avoir une affection en dépit de ses défauts et il doit a besoin d'encouragement pour essayer de vivre pleinement et comment le faire il faut chacun faire quelque chose lui-même qu'est-ce que nous allons faire personnellement et pas seulement entre nos voisins mais aussi de façon internationale parce que tout ce que vous m'avez dit de la France s'applique à l'Angleterre sauf que l'Angleterre c'est pire et vous voyez que ce qui se passe aux Etats-Unis ce qui se passe en Russie tout cela seront des obstacles alors que peut-on faire personnellement et je crois que quand je dis les gens ont besoin de d'encouragement individuel pas la fraternité mais quelque chose de personnel pourquoi cette merveilleuse idée de de la religion a dit il faut aimer son voisin il faut aimer son ennemi pourquoi ça ne marchait pas parce qu'on n'avait pas de raison spécifique pour savoir qu'est-ce que c'est qui êtes-vous vraiment et ce que je cherche à suggérer à notre excellent ami Benjamin c'est que m'ont donné en attendant que toutes ces réformes seront mises en place par le parlement par les institutions qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens individuellement et il faut connaître des gens et c'est ce qui c'est ça qui m'intéresse et j'aimerais bien collaborer avec vous pour que on permette à chaque élève de connaître un autre élève de connaître son professeur et que le professeur connaît l'élève personnellement et c'est très difficile quand vous avez des 30 élèves je suis peut-être influencé par le fait que quand j'étais jeune à l'université d'Oxford j'ai j'avais seulement à faire à rencontrer un professeur une fois par semaine pour une heure et nous parlons individuellement et toutes les autres choses je ne faisais pas je n'allais pas je n'allais pas je n'allais pas je ne suis pas allé aux conférences je travaillais dans les bibliothèques et j'allais une heure discuter avec un professeur et même ça ça ne suffit pas parce que je n'ai pas bien connu connu le professeur et avec j'étais très content qu'avec Benjamin on essayait de mettre un professeur un enseignant avec un élève qu'on discute des choses qu'on ne discute pas à l'école c'est-à-dire discuter comment vivre et j'ai essayé cette méthode en 15 pays et ça marche très bien et les gens sortent en en voyant en se connaissant un peu mieux et en connaissant quelqu'un un individu mieux et comment développer cela c'est ça c'est ce que je fais j'étais heureux d'écouter Sophie Ricard qui parlait de cela un peu mais en mettant dans une place plus élargie pour moi c'est la conversation individuelle créer la sortie de l'isolement et aussi du conflit et aussi de cette terrible désastre catastrophe que nous avons trouvé aux Etats-Unis maintenant qui passe dans tous les pays il faut attendre pas seulement le le climat physique du carbone mais aussi un climat de refroidissement entre les personnes les individus on a peur des autres on déteste les autres qu'est-ce que vous allez faire pour cela allons si vous voulez on va le faire et j'espère qu'on va le faire entre nations également j'aimerais bien que vous discutez avec autres pays et par exemple avec l'Angleterre où le gouvernement a diminué l'étude des langues étrangères vous voyez c'est une optique un peu néfaste mais je ne veux pas vous parler trop peut-être si ça vous intéresse de faire quelque chose dans votre école alors faites-le merci beaucoup professeur qui vient apporter un regard profond humaniste avec plusieurs clés de lecture je crois une exigence la semaine dernière on discutait on se disait il faut faire le service après-vente de ce rapport et aller vers une loi le professeur Zeldin nous rappelle que derrière la loi il y a des humains et que s'il y a la menace climatique il y a aussi la menace que les humains font penser entre eux et qu'il y a une nécessité à se parler les uns les autres et qu'une grande loi sur la transition écologique et l'adaptation de l'école au changement climatique ne pourra pas faire l'impasse sur les relations humaines et puis moi je pense ça aussi comme une adresse à ce que chacun des collectifs et associations communautés qui ont été représentés aujourd'hui dans le chat dans l'animation continuent à faire ce travail du lien humain au quotidien et nous en tant que Fabrique des Comments Pédagogiques c'est ce qu'on essaye de faire aussi de créer un langage commun créer une rencontre entre des architectes des chercheurs des agents territoriaux des enseignants des personnes qui font de la politique voilà et de trouver les temps qui sont nécessaires pour apprendre à se connaître et à s'apprécier pour faire des choses ensemble voilà merci beaucoup au professeur Zeldin et pour se séparer si vous avez des petits on regarde les messages dans le chat et puis voilà je crois qu'on a fini mais on revient vers vous donc pour les suites on vous enverra donc là vous avez vu le webinaire a sauté donc on va avoir un webinaire en deux parties on va essayer de recoller les deux pour en mettre ça sur YouTube très rapidement on vous renverra un questionnaire mais là je parle sous votre regard Madame Melchior mais je pense qu'il faudra qu'on parle avec vous pour savoir de quelles informations vous avez besoin en plus parce que le but ce n'est pas de vous solliciter et de faire travailler la société civile pour se faire plaisir mais parce que ça peut avoir une utilité et puis après s'il y a vraiment une proposition de loi qui s'enclenche on sera là et vous avez vu il y a une multitude de gens de tous les territoires qui sont prêts à vous suivre dans ce travail là Merci beaucoup de nous donner aussi cette opportunité parce que c'est vrai que la France est grande et les territoires sont divers et c'est important qu'on ait les réactions de toutes parts Voilà et si jamais il y avait un volet interculturel et une ouverture vers cette grande île qui est la Grande-Berotagne nous sommes attendus par le professeur Zeldin Merci encore à toutes et toutes ces deux longues heures normalement on ne fait pas de webinaire de deux heures parce que c'est beaucoup trop long en charge cognitive mais là ça nous paraissait même trop court parce que c'est vraiment important ce qui se passe N'inquiète pas Ben il a été coupé en deux donc déjà ça fait un peu moins de deux heures De toute façon nous restons aussi nous Francesca et moi à votre disposition bien entendu et merci professeur Zeldin Merci beaucoup Au revoir à toutes et tous Merci tout le monde Et encore toutes mes excuses pour ce raté technique On n'a rien vu en fait A bientôt Salut Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501